du séminaire Co-construire la recherche sur les questions hospitalières, avec aujourd'hui une nouvelle séance autour de la question de la socio-histoire des réformes hospitalières, en se demandant comment est-ce qu'on en est arrivé ici, alors peut-être qu'on s'interrogera aussi sur qu'est-ce que c'est que le ici et la situation actuelle. En tout cas, il y a quatre intervenants aujourd'hui, intervenants et intervenantes, Renaud Guay, Rachel Bauchet, Éric Favreau et Jean-Luc Landas, je les laisserai tous se présenter quand ils prendront la parole avant, mais juste peut-être un petit mot pour resituer le séminaire. C'est un séminaire qui a commencé au mois de janvier, qui aurait dû se tenir à Nantes ce mois-ci, qui se voulait itinérant, mais le contexte actuel fait qu'on tient toutes les séances en visio, mais ça permet aussi d'avoir peut-être plus de monde que si ça avait été en présentiel, comme on dit. En tout cas, l'idée de ce séminaire, c'est, pour ceux qui le suivent depuis le début, de s'interroger sur ce que et si les acteurs hospitaliers, les citoyens, les militants et les chercheurs en sciences sociales peuvent dire sur la production des savoirs autour des questions de l'hôpital, des transformations de l'hôpital. Est-ce qu'on peut dire des choses ensemble ? Est-ce qu'on peut produire des discours communs ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut en débattre aussi, échanger autour de ce que chacun, en fonction de nos expériences, nos pratiques, on connaît des transformations de l'hôpital. Donc voilà, c'est un séminaire à la fois qui porte sur le fond des transformations de l'hôpital et en même temps un petit peu sur la méthode, donc sur le discours et ce qu'on dit de l'hôpital. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps, simplement je remercie tous les intervenants et les intervenantes d'aujourd'hui et encore une fois l'Institut La Personne en Médecine qui soutient ce séminaire ainsi que nos laboratoires respectifs à Déborah, à révéler à moi-même, le Clercet et le Cermesse et Triangle également pour moi aussi. Voilà, je vais laisser la parole à Renaud. Aujourd'hui, la séance essaiera de se terminer vers midi puisque tout le monde n'est pas disponible après même si on avait mis 13 heures. Voilà, on essaiera de se finir un petit peu plus tôt et donc je laisse la parole à Renaud sans plus tarder pour commencer cette séance. Merci beaucoup et bien mon micro pour pas qu'il y ait d'écho quand les intervenants prennent la parole. Voilà, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Déborah Rydel et à Fanny Vincent pour l'organisation de ce séminaire, pour la démarche et puis pour l'invitation aujourd'hui. Alors avant de commencer, peut-être quelques mots de présentation sur la séance. Donc je commencerai par préciser le contenu et la démarche de la séance qui pourrait malheureusement provoquer deux déceptions, je pense. La première déception, c'est qu'on ne traitera pas forcément de la réforme hospitalière dans son ensemble puisque le sujet est très vaste. On se recentrera sur la réforme dite, en tout cas mon intervention, on va se recentrer sur la réforme dite de la gouvernance interne de l'hôpital, de l'organisation médicale des hôpitaux. La deuxième déception, malheureusement, c'est qu'il ne s'agira peut-être pas de proposer une lecture linéaire, si vous voulez, des réformes de l'organisation hospitalière qui serait simplement attentive aux continuités. L'objectif, la démarche de la séance d'aujourd'hui, c'est, comme on dit en sciences sociales, d'historiciser la transformation de l'organisation des hôpitaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'agit de rendre compte de la façon dont le passé, les réformes passées, peuvent s'exprimer, peuvent se manifester dans le présent, mais aussi il s'agit de rendre visibles les possibles latéraux, les solutions qui ont été écartées. Donc, dans une perspective de co-construction de recherche, on a souhaité pour cette séance faire dialoguer plusieurs formes de connaissances sur les réformes hospitalières et faire dialoguer aussi des expériences sur la durée de ces réformes. Donc, j'interviendrai dans un premier temps en proposant une lecture un peu sociologique de sciences politiques de l'enchaînement de ces réformes, puis interviendra Éric Favreau, qui est journaliste médical à Libération depuis les années 80. Et ensuite, nous aurons deux témoignages de médecins syndicalistes qui sont engagés sur le long cours dans les réformes, à savoir Rachel Bauchet, qui est psychiatre des hôpitaux et présidente de l'INPH. Et ensuite, Jean-Luc Landas, qui est PH en anesthésie-réanimation retraité, militant associatif et syndicaliste. Donc, la séance a été pensée en deux temps. Tout d'abord, plusieurs interventions qui reviendront sur l'enchaînement des réformes, notamment depuis les années 80. À la suite de ces présentations, on pourra ouvrir une discussion avec la salle et une discussion qui pourra interroger aussi l'organisation à venir des hôpitaux, puisqu'il me semble que c'est aussi une dimension de la sociologie publique telle que nous la propose Burevoy. C'est aussi ouvrir une réflexion entre chercheurs et public sur les valeurs, les finalités de mondes sociaux, du monde hospitalier, du système hospitalier. Donc, tout d'abord, avant de revenir sur les transformations de l'organisation interne des hôpitaux, il me paraît malgré tout utile de dire deux, trois mots sur les réformes hospitalières dans leur ensemble et de resituer ces transformations dans les réformes hospitalières. Donc, ces réformes hospitalières peuvent être considérées comme des politiques de rationalisation du système hospitalier, c'est-à-dire que ce sont des réformes qui sont fondées sur une diversité de savoirs économiques, gestionnaires, sociologiques, des savoirs qui sont mobilisés par les pouvoirs publics en vue d'ajuster les moyens de cette réforme, les moyens en termes d'instruments, de financement, etc., à un objectif ou à plusieurs objectifs. Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis les années 60, ces réformes poursuivent un même objectif, un objectif constant qui est celui de la maîtrise de la dépense hospitalière, mais un objectif qui peut être articulé à d'autres objectifs qui varient en fonction des périodes historiques. Enfin, cette politique de rationalisation, elle répond à des demandes et à des enjeux qui s'expriment dans différents espaces, des espaces administratifs, politiques et professionnels. On pourrait dire en sociologie que les réformes expriment deux formes de rationalisation, une rationalisation formelle et une rationalisation matérielle. Pas nécessaire de revenir davantage là-dessus. Alors, simplement, là, je ne vais pas présenter en détail ce tableau, mais c'était simplement pour vous présenter un peu les séquences réformatrices que j'avais pu identifier dans ma recherche de thèse, à partir de plusieurs critères sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais l'idée, c'est que j'avais identifié trois séquences. Une première, à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, où on avait des réformes qui étaient axées sur la planification d'un service public hospitalier dont le coût financier devait être maîtrisé. Ensuite, on avait une séquence réformatrice qui s'ouvrait avec l'alternance de 1981 pour se terminer en 1988, avec des politiques de réformes axées sur, à la fois qui oscille entre démocratisation du service public hospitalier et amélioration de la gestion de ce service public. Et enfin, à partir de la fin des années 80, début des années 90, on a une séquence avec des politiques de réformes composites qui s'inspirent ouvertement du nouveau management public. Donc, la réforme comme politique de rationalisation s'opère à trois niveaux. Elle s'opère au niveau du système hospitalier, au niveau des établissements et au niveau des pratiques professionnelles. C'est une rationalisation qui s'appuie, ce que j'ai appelé sur des règles institutionnelles, mais en fait, ce sont des instruments, des procédures, des organisations, des instruments, des procédures, des organisations qui charrient des enjeux de pouvoir puisque ces instruments, ces procédures redistribuent des ressources entre les différents acteurs. Et donc, de cette manière, on peut différencier ce que montre le tableau, différentes formes de rationalisation qui se jouent à différents niveaux. Et nous, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à une forme particulière de rationalisation. C'est une rationalisation organisationnelle, c'est-à-dire la mise en place de nouvelles organisations à un niveau, c'est le niveau des établissements. Donc, la littérature en sciences sociales est particulièrement foisonnante sur l'organisation hospitalière, un peu moins sur la politique de rationalisation de cette organisation. Alors, de manière tout à fait partielle, il me semble intéressant de revenir sur quelques conclusions de cette littérature qui peuvent nous intéresser pour la suite de notre propos. Un premier constat qui a été fait par les sciences sociales, c'est que les hôpitaux, recherche assez ancienne, plutôt dans les années 60-70, c'est que les hôpitaux seraient des bureaucraties atypiques, ce que Mintzberg appelle des bureaucraties professionnelles dans lesquelles s'exprimeraient deux lignes d'autorité, une ligne administrative et une ligne médicale, des bureaucraties dans lesquelles la direction, c'est-à-dire le directeur, le conseil d'administration, contrôlerait difficilement les producteurs que sont les professionnels de santé, les médecins. Le deuxième constat qui a été fait par cette littérature en sciences sociales, c'est un constat qui se rapporte à des travaux s'intéressant davantage aux relations de travail à l'hôpital et ce sont des travaux qui vont s'intéresser davantage aux coopérations, aux coordinations entre professionnels de santé et dans des optiques théoriques très différentes, ces travaux vont insister sur la grande diversité des acteurs aux logiques professionnelles différentes et qui interviennent dans la prise en charge des patients. et ces professionnels, d'après ces travaux, seraient pris localement dans des rapports de pouvoir et de négociations constants qui révèlent des difficultés de coordination et des difficultés de coordination qui ont des répercussions sur la prise en charge des patients. Alors, pourquoi je suis revenu sur ces constats ? Alors, de manière très très partielle sur la littérature là, c'est qu'une partie de ces savoirs que je viens d'évoquer, de ces savoirs sociologiques, présente un statut on va dire un peu ambigu, un statut un peu ambigu puisqu'ils peuvent relever de ce que Burvoy appelle une sociologie experte ou une policy sociologie. Pourquoi ? Parce que ces constats que je viens d'évoquer et on le verra par la suite, inervent, alimentent plus ou moins directement la politique de rationalisation des hôpitaux. Ces constats sociologiques vont nourrir les diagnostics, les solutions des entrepreneurs de réformes depuis les années 80. Ainsi, on a deux constats sociologiques qui vont se retrouver régulièrement dans les réformes. C'est un, l'existence d'une diarchie hospitalière qui est fondée sur une différenciation des domaines médicaux et administratifs et qui serait finalement financièrement coûteuse. Et le deuxième constat, c'est le constat des problèmes de coordination, de coopération entre professionnels de santé, des problèmes de coordination, coopération qui seraient par ailleurs accentués sur la période contemporaine par des transformations technologiques, épidémiologiques, médicales. Donc maintenant, je voudrais, pour la suite de mon propos, revenir sur trois épisodes préformateurs successifs en France, qui se situent au début des années 80, début des années 90 et dans les années 2000. Je vais m'intéresser tout d'abord à une réforme de l'organisation interne des hôpitaux qui s'engage après l'alternance de 1981. Alors c'est une réforme qui est une composante d'une réforme hospitalière plus large portée notamment par le ministre de la Santé communiste de l'époque, Jacques Rallit. Et c'est une réforme qui est axée, si vous voulez, sur la démocratisation du système hospitalier. Et cette réforme propose de substituer aux services hospitaliers. Services hospitaliers qui sont dirigés par des chefs de service nommés par le ministre de la Santé à vie, de substituer à ces services hospitaliers des départements, des départements au fonctionnement électif, avec un chef de département qui serait élu par l'ensemble du personnel médical et non médical, avec un conseil de département représentant les différentes catégories personnelles, etc. Alors plus exactement, les départements seraient une réunion de plusieurs services. Alors la création de ces départements en fait est une réponse à deux demandes, à deux types de demandes, une demande administrative et une demande professionnelle. Alors c'est d'abord une demande de l'administration sanitaire qui dénonce, qui met en cause dans les années 70 un fonctionnement de plus en plus cloisonné de l'hôpital avec une multiplication de services et qui serait préjudiciable d'un point de vue économique qui déresponsabiliserait par ailleurs les médecins d'un point de vue économique administratif, etc. Et cette réforme, elle répond aussi à une demande qui a aussi émergé dans les années 70, une demande la plus de professionnels et notamment une demande de médecins minoritaires marqués plutôt à gauche qui occupent des positions plutôt subalternes dans la hiérarchie médico-hospitalière. Et ce sont des médecins qui sont porteurs dans les années 70 d'une critique de la logique mandarinale des services, une critique des rapports de pouvoir au sein de l'hôpital. Et là on voit bien que le département dans ce contexte-là a un double statut, il est à la fois un opérateur de redistribution des ressources entre professionnels pour ces médecins contestataires, mais il est aussi une sorte de mythe rationnel qui est mobilisé par des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé dans le sens où ce département tel qu'il est promu par certains hauts fonctionnaires au ministère de la Santé est inspiré de modèles d'organisation notamment nord-américains qui paraissent très efficaces, très adaptés à notre système. Alors ce qu'on observe c'est que cette réforme va rapidement faire l'objet d'un reformatage à partir de 1983 sous l'effet conjugué de deux évolutions. La première évolution c'est une importante contre-mobilisation médicale qui est portée notamment par l'élite hospitalo-universitaire et qui va dénoncer l'introduction de ces mécanismes électifs qui seraient contraires aux logiques professionnelles assises sur l'autonomie, sur la compétence. Alors je vous avais mis quelques petites photos qui sont assez parlantes de la virulence aussi de cette contre-mobilisation, mais aussi du caractère très politisé avec par exemple cette pétition médicale qui était portée à la fin de l'année 82, remis à l'Elysée pour dénoncer cette démocratisation. Là cet encart publicitaire publié dans un journal local qui dénonce la syndicalisation et la politisation de l'hôpital ou encore cette merveilleuse photo représentant Bernard Debré donc qui était un peu fer de lance de cette contre-mobilisation dans une tribune au Figaro Magazine qui dénonce la soviétisation des hôpitaux. Alors ce reformatage de la réforme il se fait sous l'effet d'une part d'une contre-mobilisation médicale, mais aussi il se fait sous l'effet d'une autre évolution qui est évidemment en 1983, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, c'est-à-dire la nomination d'un nouveau personnel gouvernemental, notamment au ministère de la Santé, le départ du ministre communiste Rallit et l'affirmation d'un objectif de maîtrise de la dépense et de l'inflation, objectif global du gouvernement, mais qui est décliné au niveau hospitalier avec un nouveau cadrage gestionnaire qui est imposé à la réforme hospitalière. Et ce nouveau cadrage gestionnaire, il se retrouve bien dans cette politique de réorganisation des hôpitaux qui veille non plus maintenant à démocratiser les établissements, mais plutôt à soigner mieux en dépensant moins. Dans cette perspective, à partir de 83-84, les départements vont être conçus comme des centres de responsabilité qui doivent négocier une nouvelle dotation globale qui est mise en place à ce moment-là dans les établissements et négocier une nouvelle dotation globale avec la direction, avec le directeur de l'hôpital. Et ainsi émerge une forme de conception médico-gestionnaire du département qui va s'appuyer sur une nouvelle coalition professionnelle, notamment des médecins qui étaient auparavant hostiles au département, mais qui sont intéressés par ces responsabilités économiques gestionnaires. Mais cette conception médico-gestionnaire va aussi rencontrer de nouvelles oppositions. Et finalement, la réforme de la départementalisation va être ajournée et la départementalisation va devenir facultative en 1987 avec le retour de la droite au pouvoir. Maintenant, j'aimerais évoquer un deuxième épisode réformateur qui se situe là au début des années 90. Cet épisode réformateur renvoie à la loi portant réforme hospitalière de 1991. Cette loi portant réforme hospitalière peut être assimilée à une forme d'un réformisme managérial de type participatif. Alors, ça peut vous sembler un peu obscur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette loi hospitalière, elle s'inscrit dans le sillage du programme de renouveau du service public qui est porté par le Premier ministre Rocard à cette époque. Et la loi hospitalière va engager plus globalement une modernisation graduelle, progressive, et concertée avec les professionnels. Une modernisation graduelle et progressive du système hospitalier. Et c'est une modernisation qui va mobiliser des thématiques et des outils du nouveau management public. Alors, cette modernisation graduelle et concertée, elle se retrouve dans la valorisation de plusieurs organes de concertation à l'hôpital. Par exemple, valorisation de la commission médicale des établissements, création d'un comité technique d'établissement, etc. Et cette modernisation graduelle et concertée va aussi se retrouver dans la liberté d'organisation médicale qui va être donnée aux établissements. C'est-à-dire que chaque établissement va être maître de son organisation interne. C'est ce que le ministre délégué à la santé Durieux disait, en affirmant, à chaque hôpital de faire sa loi hospitalière. Et donc, l'organisation médicale peut prendre la forme de départements, toujours, mais aussi de services hospitaliers ou de fédérations de services, de fédérations de départements. Alors, cette nouvelle rationalisation organisationnelle des hôpitaux va se construire pour partie en réaction à l'épisode réformateur précédent. Pourquoi ? Parce que cette réforme, elle répond d'une part à une logique d'apprentissage politique. Il s'agit de ne pas imposer un type de réorganisation de façon à empêcher, à contrôler le risque de contestation médicale qu'on avait pu observer au début des années 80. Et ensuite, cette rationalisation organisationnelle, elle contribue à consolider la signification gestionnaire qui est donnée aux réorganisations. Les réorganisations de l'hôpital sont censées responsabiliser économiquement les professionnels de santé et favoriser un meilleur usage des ressources. Alors, cette rationalisation organisationnelle, elle ne se construit toutefois pas uniquement en réaction à l'épisode réformateur précédent. Alors, d'un côté, cette rationalisation organisationnelle, elle va répondre à des demandes encore de reconnaissance de plusieurs groupes professionnels qui s'expriment à la fin des années 80. D'une part, la réforme répond à des demandes de médecins hospitaliers qui revendiquent des compétences gestionnaires qui sont porteurs d'une nouvelle conception du travail médical, notamment autour de l'INMH. On pourra y revenir dans nos échanges avec Rachel Beauchet, je pense. Et puis, d'autre part, cette réforme répond aussi à des demandes de personnels paramédicaux et notamment d'infirmiers qui revendiquent un territoire d'intervention au sein des hôpitaux. On pense notamment à l'important mouvement ouvrier de 1988-1989. Et la loi hospitalière crée d'ailleurs à ce sujet-là une commission de service de soins infirmiers dans les établissements qui répond à cette demande-là. Donc, d'un côté, la loi hospitalière répond à des demandes de reconnaissance de groupes professionnels. Et d'un autre côté, la réforme aussi correspond à une approche nouvelle de la transformation des hôpitaux, une approche par projet que revendique, que promeut l'administration sanitaire centrale. Alors, cette approche, elle consiste, cette approche par projet, elle consiste à alléger les contrôles centralisés sur les hôpitaux, à donner plus d'autonomie aux professionnels de santé pour qu'ils puissent adapter leur organisation à leur environnement, pour qu'ils puissent développer des stratégies de développement. Et ces stratégies de développement doivent s'inscrire dans des projets. On a la création de projets d'établissement, d'un projet médical, d'un projet de service, etc. Des projets qui peuvent faire l'objet de contrats avec la tutelle, avec l'administration. Et cette transformation par projet, finalement, elle vise moins à agir sur les hiérarchies professionnelles, comme c'était le cas dans la séquence précédente, que faire advenir des hôpitaux stratèges, comme on peut les appeler, des hôpitaux stratèges susceptibles de garantir un bon usage des dépenses. Toutefois, cette stratégie incitative produit finalement des effets limités. On observe un changement organisationnel qui se révèle marginal, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la prochaine séquence. Et donc, j'aimerais maintenant évoquer un dernier épisode réformateur, assez brièvement. C'est celui de la nouvelle gouvernance hospitalière de 2005. Et je pense que, de toute manière, Jean-Luc Landas et Rachel Bochet reviendront davantage dessus. Alors, cette nouvelle gouvernance hospitalière de 2005, elle se caractérise par deux, on peut la ramener à deux éléments. D'une part, une réorganisation interne des hôpitaux en pôle d'activité, alors qu'une libre organisation des hôpitaux, mais en pôle d'activité clinique et médico-technique. Des pôles qui sont dirigés par des chefs de pôle, dont la procédure de nomination est partiellement relocalisée, dénationalisée. Et d'autre part, la création d'un conseil exécutif composé de manière paritaire par des médecins et par des personnels de direction. Conseil exécutif qui est placé aux côtés du directeur et du conseil d'administration dans le pilotage des établissements. Alors, cet épisode réformateur, il se situe au croisement de deux dynamiques institutionnelles de plus long terme. La première dynamique, c'est finalement le caractère de plus en plus contraignant qui est donné aux règles managériales. On a vu que ces règles managériales introduites au début des années 90, elles revêtent un caractère plutôt facultatif, incitatif. Et ce qu'on observe à partir du milieu des années 90, notamment avec le plan Juppé, c'est qu'on a un caractère de plus en plus contraignant, coercitif, qui est donné à ces règles avec une obligation de contrat actualisé, etc. Et c'est ce qu'on va avoir avec cet épisode réformateur 2005, puisque les hôpitaux sont dans l'obligation de mettre en place des pôles d'activité et sont dans l'obligation de développer des contrats internes aux établissements entre les pôles et les directions, etc. Et d'autre part, la deuxième dynamique dans laquelle s'inscrit finalement cette nouvelle gouvernance hospitalière, c'est une dynamique finalement d'intégration, on l'a vu, des médecins à la gestion hospitalière, qui est amorcée dans les années 80 et qui s'approfondit dans les années 90. Et donc, finalement, la combinaison de ces deux dynamiques anciennes dans cette nouvelle forme de rationalisation dans la mise en place des pôles d'activité pourrait laisser apparaître une forte continuité entre les projets de réorganisation des années 80 et cette nouvelle gouvernance de 2005. C'est d'ailleurs ce que suggèrent ces verbatimes d'entretien que j'ai mis sur la diapositive, où on voit des enquêtés qui ont participé directement à la conception des pôles d'activité, à la réforme de 2005 et qui soulignent la continuité entre toutes ces réformes. C'est vrai que la logique des départements, regroupement de services pour faire des masses critiques, pour faire la gestion, on la retrouve dans les pôles d'activité, c'est la même chose. L'objectif de la réforme de 84, c'est désinguer les chefs de service, on a mis 20 ans, mais on l'a fait, etc. Donc, pour eux, il y a une vraie continuité. Alors, pourtant, cette rationalisation de l'organisation hospitalière de 2005, elle va s'inscrire quand même dans un contexte particulier, elle va s'inscrire dans un vaste remplacement des règles du système hospitalier et un vaste remplacement qui va donner une autre signification à cette réorganisation. Alors, ce vaste remplacement, il est amorcé par une réforme qui s'appelle le plan hôpital 2007, que vous connaissez peut-être, et qui met en place notamment une tarification à l'activité, tarification à l'activité à l'origine, mise en concurrence fictive des hôpitaux, et un élément qui est moins connu, mais c'est aussi un plan hôpital 2007 qui va contribuer à marginaliser, à destituer les instruments de planification sanitaire. Et dans ce cadre-là, l'hôpital est constitué à une sorte d'entité financière dont les ressources et les dépenses doivent être équilibrées, que ce soit au niveau global de l'établissement, mais aussi au niveau des pôles. Et dans ce cadre, le pôle d'activité est construit comme une organisation financière. Cette construction du pôle est tout d'abord comme organisation financière, tout d'abord sous-tendue par une conception entrepreneuriale du pôle qui se retrouve dans le discours des réformateurs. Par exemple, j'ai mis un extrait d'entretien d'un conseiller du ministre de l'époque qui me disait que l'hôpital doit devenir une holding et les pôles des PME. Là, on voit bien cette logique entrepreneuriale. Et cette construction du pôle en tant qu'organisation financière, elle se réalise aussi ensuite via une série d'outils, une série d'outils de gestion, de dispositifs de gestion, des dispositifs de gestion qui sont conçus pour le pôle, à l'échelle du pôle, par administration sanitaire. Par exemple, l'administration sanitaire centrale, le ministère de la Santé, va développer des outils de comptabilité analytique, des comptes de résultats analytiques, des tableaux de case mix qui sont conçus vraiment pour le pôle pour en faire une entité financière. Donc là, je vous avais mis un extrait d'entretien sur lequel je ne vais pas revenir précisément, mais qui montrait bien comment cette réorganisation en pôle d'activité est finalement indissociable de la réforme de la T2A. C'est-à-dire que le pôle est conçu comme cette rationalisation organisationnelle plutôt est liée finalement à cette réforme du financement dans le sens où cette rationalisation organisationnelle doit permettre d'adapter l'hôpital aux réorientations de son activité qui sont engendrées par la tarification à l'activité. Les deux instruments sont indissociables. La rationalisation organisationnelle par les pôles d'activité, c'est dans l'esprit des réformateurs un moyen d'adapter l'hôpital à cette mise en concurrence engendrée par la T2A. Donc en conclusion, deux, trois remarques rapidement. Tout d'abord, j'aimerais simplement souligner, revenir sur cette question de l'enchaînement des épisodes réformateurs. On voit bien que ce que je viens de dire met un peu à mal cette lecture linéaire d'achèvement d'un programme cohérent qui aurait été défini dans les années 80. On a plutôt une évolution des objectifs de la rationalisation organisationnelle, une évolution de ces modalités de mise en œuvre, etc. On a aussi des rapports réactifs, alors non pas d'auto-renforcement finalement des différentes réformes, mais plutôt des rapports réactifs entre ces épisodes réformateurs avec des logiques d'apprentissage politique que j'évoquais, des logiques de consolidation de signification, par exemple gestionnaire des réorganisations, ou encore des mécanismes de réinterprétation des règles. On voit bien par exemple que les contrats, les logiques de contrat, de projet mis en place au début des années 90 sont réinterprétées dans les années 2000 dans une perspective gestionnaire avec une démarche contractuelle qui obéit à des considérations financières d'équilibre des comptes, etc. Une réinterprétation financière, pardon, excusez-moi, plutôt, réinterprétation financière des règles contractuelles, des règles de projet mis en place dans les années, au début des années 90. Le deuxième point qui me semble important de retenir, c'est que cette rationalisation organisationnelle des hôpitaux, elle s'articule toujours à d'autres dynamiques de rationalisation, instrumentale, procédurale, et c'est dans cette articulation entre différentes formes de rationalisation qu'on comprend véritablement les effets et la signification de cette rationalisation organisationnelle. Là, on voit bien par exemple sur le dernier épisode réformateur que cette rationalisation en pôle, elle doit être comprise dans un environnement particulier, qui est l'environnement du plan hôpital 2007, dans un cadre particulier qui est celui d'hôpital 2007, de la mise en place de la T2A, etc. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que moi là, je me suis intéressé véritablement essentiellement sur la conception des réformes, sur la philosophie des réformes, sur les enjeux sociaux sous-tendant la construction des réformes, mais il y a aussi bien évidemment toute la question des effets de ces réformes, de leur appropriation professionnelle. Et ça, c'est une question qui reste ouverte et qui pourra, je pense, être abordée à la fois dans notre discussion avec le public et aussi à travers les témoignages de Jean-Luc Chandas et Rachel Baucher. Merci beaucoup et je suis désolé, j'étais un peu long, je vois l'heure défiler. Alors, pas de souci, merci beaucoup Renaud. Je propose qu'on passe directement à la suite et on gardera un temps de questions pour la fin. Ceci dit, n'hésitez pas à les mettre déjà dans la marge, dans l'onglet discussion si vous le souhaitez. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, Eric Favreau, je vous laisse la parole. Oui, mais je vais vous la prendre, la parole, mais je ne vais pas la garder très très longtemps. Voilà, et puis c'est vrai, je vais plutôt prendre un petit peu référence un peu à l'expérience que j'ai. Donc, moi, juste pour me présenter, je travaille à Libération depuis le début des années 80, mais j'ai commencé à m'occuper des questions de santé qu'en 1986. Voilà, et depuis, avec quelques aléas et quelques changements, je n'ai pas vraiment changé. Et donc, j'ai suivi beaucoup la vie de l'hôpital, les réponses de l'hôpital. C'est bon ? Merci, ça va. Voilà. Et donc, je voulais juste vous donner quelques sentiments et quelques repères. Donc, l'idée, c'est que je vous ferai peut-être d'abord une petite lecture un petit peu chronologique un peu de ce que j'ai vécu autour de l'hôpital et de ces réformes. Après, je prendrai quelques exemples parce que ce qui me frappe surtout, c'est que les réformes, qu'on verra un petit peu après, ont évité l'essentiel. C'est-à-dire, ce qui s'est joué, ce n'est pas dans les réformes, c'est ailleurs. Et que, bizarrement, tout ce qui a été important ne s'est pas joué du tout dans la construction législative ou de réformes. Mais enfin, je répondrai aux quelques questions que vous m'avez posées sur la situation, la position du journaliste. Mais donc, pour reprendre et commencer, en vous écoutant, ça m'a intéressé parce que je regardais les années 80. Les années 80, pour moi, ont été marquées, en tout cas dans l'hôpital, par deux événements autour de l'hôpital. C'est, un, la question du secteur privé à l'hôpital et, deux, la question des infirmières. Et donc, de fait, ces deux questions-là, d'une certaine façon, ont été complètement évacuées par le travail législatif ou par la question. Même si c'est vrai que ça peut être abordé. Mais c'est vrai qu'au début des années 80, c'était ça, les deux thèmes un peu dominants et les deux thèmes qui, en tout cas, émergeaient dans la sphère publique. Parce que vous savez, à l'époque, les médecins avaient, en tout cas tous les médecins hospitaliers, avaient la possibilité d'avoir un secteur privé ou un secteur libéral sans aucune contrainte. Et il y avait des dérapages assez étonnants. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que 40 ans plus tard, ça n'a pas changé. Alors, certes, il y a des règles, certes, il y a un encadrement, certes, la circulation de l'argent a un peu bougé, a un peu été encadré. Mais bon, il y a toujours les mêmes interrogations et aussi les mêmes défis, à savoir, puisqu'on nous mettait toujours ça en avant, que nos pauvres médecins hospitaliers n'étaient pas assez payés, qu'ils devaient avoir un secteur privé, etc. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Et ça, c'est vrai que, d'ailleurs, on terminera peut-être sur ça, sur le constat que nos amis médecins hospitaliers, ils quittent de plus en plus l'hôpital public. Et c'est d'ailleurs un des défis les plus graves. La seconde chose, et ça a été un événement majeur, en tout cas pour moi, jeune journaliste, avec le gouvernement Rocard, comme vous le disiez, et avec Évin alors comme ministre, ça a été l'émergence du mouvement des infirmières, qui était quelque chose de très impressionnant, puisque c'était quand même, avant l'hôpital se résumait à des médecins, il y avait que les médecins qui avaient la parole. Là est apparue une nouvelle catégorie de gens qui ont dit, mais attendez, nous on est aussi importants. Et les rapports ont été, c'était très intéressant et important à voir, parce que cette émergence des infirmières comme paroles publiques et comme acteurs a été très forte, très violente et très conflictuelle. Et ce n'est pas pour être désespérant, mais on pourrait dire que ça n'a pas vraiment changé. Que ce qui s'est joué là-bas avec les infirmières se joue aussi encore toujours, entre les rapports toujours très compliqués, entre le personnel soignant et le personnel médical. Donc juste pour dire que dans les années 80, les deux événements, en tout cas que moi, journaliste, qui étaient les plus publics autour de l'hôpital, ne sont pas passés par le prisme d'une réforme législative. Même s'il s'est passé des choses autour du secteur privé où ça a été un petit peu intégré. C'est d'autant plus intéressant qu'après, c'est ça qui m'a un peu fasciné quand j'ai un petit peu regardé pour essayer de répondre aux questions que l'on me posait, qu'à partir des années 90, on a insisté quand même à une sorte de folie législative. Il ne s'est pas arrêté à un moment où chaque ministre qui arrivait voulait sa loi, voulait sa réforme des hôpitaux. C'était un flux absolument continu. Il fallait une réforme législative, il fallait que chaque ministre de la Santé porte et apporte une loi. Et donc comme entre les années 90 et maintenant, il y a dû bien avoir une bonne trentaine de ministres de la Santé, vous voyez le fouillis, l'anarchie législative. Chacun avait non seulement des envies, mais il fallait exister, il fallait une folie ministérielle. Et avec un constat qui, en tout cas de mon côté, qui était très amusant, c'était qu'à peine une loi était votée, qu'elle était à peine en application, qu'une autre était en préparation. Comme s'il y avait une sorte de petit hamster qui tournait en rond, avec des réformes législatives qui se succédaient. Ça amusait différents acteurs, ça amusait le pouvoir législatif, ça amusait le monde administratif. On prenait ça un petit peu au sérieux. Mais il y avait à mon avis quelque chose qui était en dehors de la vie réelle des hôpitaux. D'ailleurs, on le verra parce que je crois que ce qui s'est joué dans la grande transformation ensuite des hôpitaux, ce n'est pas joué du tout du côté, ou très à la marge, du côté des réformes législatives. Alors c'est vrai parce que je regardais, je prends en 1995, Alain Juppé, alors Premier ministre, qui fait des grandes déclarations sur une grande réforme hospitalière. Bruno Durieux en 1991, on va proposer une réforme hospitalière. Jean-François Matéi, le 8 juillet 2003, on va préparer une grande réforme hospitalière. Même Michel Barzat, en 87, c'était un petit peu plus tôt, qui présente sa réforme hospitalière. Ça n'a pas arrêté et on pourrait continuer jusqu'à présent, que ce soit de Roselyne Bachelot à Marisol Touraine, à Bruno Durieux, etc., à Kouchner, etc. Heureusement, si on peut dire, notre pauvre Olivier Véran est occupé par autre chose. Et donc, il n'a pas eu encore l'envie d'avoir une loi à son nom. Mais bon, juste avant, Agnès Buzyn, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'était aussi une loi à son nom. Il y avait toujours d'ailleurs cette idée-là. Alors, quand je regarde, évidemment, cette folie, cette hystérie législative, je me dis, est-ce qu'on peut trouver quelques éléments de cohérence, quelques points d'accroche ? Alors, c'est vrai, vous en avez parlé juste avant moi, il y a toutes ces histoires autour de l'organisation, le discours sans fin, est-ce qu'il faut un service, est-ce qu'il faut un pôle, est-ce qu'il faut un département ? Tout ça nourrit par un vocabulaire administratif et une langue absolument ahurissante, on mutualise, etc. Ce qui est troublant, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, même d'ailleurs avec l'épisode, avec ce qui se joue avec le Véran, c'est le retour du service. Il y a une sorte, là aussi, on se dit quand même que rétrospectivement, cette question autour de l'organisation, qui est sûrement tout sauf inutile, mais a été posée de façon un peu déroutante, et qu'on ne peut pas dire qu'on ait trouvé une bonne organisation. Et c'est vrai que c'est quand même, j'avais oublié, que même déjà à Souralit, donc au début des années 80, il y avait cette histoire du département. Je m'interroge, moi, sur le fait, pourquoi on met en avant cette histoire de service, pôle, etc., alors que manifestement, on n'a pas l'air de trouver ni de bonne réponse, ni d'avancer, et qu'on est dans un truc qui tourne un petit peu à l'île. Alors, la seconde chose qui me paraît aussi importante, et que là aussi, ça c'est vrai que, c'était un petit peu les rapports de force à l'intérieur de l'hôpital. C'est quand même ça, je trouve, qui a été quand même assez essentiel. C'était un petit peu cette évolution du monde qui, pour dire grosso modo, qui un petit peu a le pouvoir à l'hôpital. Alors qu'au début, évidemment, c'était grosso modo essentiellement quand même les médecins qu'il avait. Bon, il y a eu l'émergence après de ce qui s'est joué avec les infirmières, non pas qui ont cassé le pouvoir médical, mais qui ont montré qu'il y avait d'autres acteurs. Puis après, il y a eu la montée en puissance du monde de la direction, du monde de l'administration. Après, des phases un petit peu compliquées avec ce qui s'est joué d'alliance ou pas d'alliance entre certains médecins et le monde administratif, mais c'était, je trouve, quelque chose d'assez essentiel, d'éléments, comment on dirait, pour essayer de comprendre ce qui s'est joué à l'hôpital, c'était un peu l'évolution des rapports de force internes à l'hôpital qui a, je trouve, à partir des années 90, beaucoup, beaucoup évolué. Et après, il y a autre chose, alors qui malheureusement montre un petit peu et ça, vous en parlez un petit peu en creux, c'est que d'un côté, on nous parlait de réforme hospitalière et en même temps, mais ça peut-être, Rachel Bochet l'abordera de façon plus brutale. La question, c'est qu'est-ce qui est aux commandes à l'hôpital ? C'est de fait, c'est Bercy. Donc, on est dans une sorte de très grande hypocrisie où on croit que c'est le monde de la santé, que c'est le ministre de la santé qui décide, etc. Or, de fait, et on le voit de façon assez cruelle, tous les grands acteurs le concèdent, en tout cas tous ceux, les observateurs, ceux qui décident aujourd'hui, c'est à Bercy. Ça ne se joue pas dans le monde de la santé. Et les discussions sans fin pour savoir si on fait un service à un département ou à un pôle ont un côté totalement anecdotique par rapport aux véritables enjeux de pouvoir qui sont ailleurs. Peut-être que ça va changer. On a cru à un moment donné, d'ailleurs, que ça allait changer avec le discours de Macron sur quoi qu'il en coûte, etc. Qu'est-ce qui s'est joué ? On peut être très réservé sur la suite. Alors, je reprends juste deux, trois éléments encore sur quelques lois qui m'ont un petit peu frappé dans les... Voilà, autour de... J'en prendrai essentiellement deux. C'est la loi, évidemment, Bachelot et puis après la loi avec Touraine. Parce que la loi Bachelot était très intéressante, je trouvais, puisqu'elle a été complètement piratée par une phrase de Sarkozy, puisqu'il a expliqué et dit avec force qu'il fallait un patron à l'hôpital. Un patron à l'hôpital et ça devait être le directeur de l'hôpital. Donc, la loi HPST qui avait des choses assez... Des éléments assez intéressants, entre les créations de l'ARS, etc., la montée en puissant d'autres éléments, elle a posé de façon très brutale et d'ailleurs de façon assez... Pour une fois, assez transparente ce qui se jouait à l'hôpital dans ses années 2000, 2010, c'est-à-dire qui allait avoir le pouvoir. Et donc, au moins avec Sarkozy, les choses étaient assez claires. Il a voulu... Et avec Bachelot, qui était sa petite main, il a voulu donner le pouvoir au directeur. Alors, il s'est passé, il a eu évidemment quelque chose d'assez cocasse, c'est que les directeurs d'hôpitaux, je suis désolé de dire ça dans ce lieu, pas très loin de l'école de Rennes, mais c'est quand même... D'abord, c'est pas des gens qui adorent le pouvoir, c'est pas des gens qui le prennent et puis de plus, ils sont totalement écrasés par leurs conditions de nomination, donc ils sont aux ordres. Donc, il y a eu tout de suite une sorte de très grande hypocrisie où on a cru que les directions des hôpitaux allaient être assez autonomes, allaient prendre un peu de place. Ça n'a pas été, je trouve, du tout le cas puisqu'ils étaient toujours aux ordres des ARS et aux ordres du ministre et que donc, il y avait cette ambiguïté de qui était le patron et a été très marquée. Après, la deuxième chose qui m'est parue importante, c'était avec la loi Touraine et avec sa loi de modernisation du système de santé, c'est que c'est vrai qu'on est passé, et c'est pour ça que je la retenais à quelque chose d'assez nouveau, qui était que, jusqu'à présent, on était quand même, les médecins hospitaliers adorant être sur le devant de la scène, on était, et on est d'ailleurs toujours dans un regard très hospitalo-centré. C'est-à-dire, il n'y avait que l'hôpital. Quand on parlait du système de santé, il n'y avait que l'hôpital. Et on le voit bien, c'est un vrai problème. Et qu'avec l'émergence d'une situation assez différente, on sortait aussi d'un monde où l'hôpital était surtout un lieu de très haute technicité, il y avait une vraie nécessité avec la montée en puissance des maladies chroniques, à quoi servaient les hôpitaux ? Est-ce qu'il ne fallait juste que des hôpitaux de pointe, etc. Donc, il est arrivé un peu tout le discours sur le parcours de santé et donc, rétrospectivement, sur les différents types d'hôpitaux, entre les hôpitaux de proximité, les hôpitaux plus ou moins généraux et les CHU. Et là, je trouvais que c'était assez intéressant, c'était de voir que la loi Touraine était de ce fait, en essayant de mettre un gradient, quelque chose d'assez intéressant, mais là aussi, elle a été totalement piratée parce qu'on a beau dire, on a beau rester sur le texte, le texte a été bouffé par le contexte politique et Marisol Touraine avait un très très mauvais rapport avec le monde médical et que donc, les réfos, les éléments en tout cas un petit peu positifs qu'il y a pu avoir là-dedans ont été totalement pris dans un clivage et dans une tension et dans un rapport de force brutal entre le monde hospitalier et Marisol Touraine et de fait, les quelques éléments plutôt assez, je trouvais, assez intéressants, voilà, ont été un peu laissés de côté et que là encore, ce qui s'est joué, c'était pas, voilà, l'hôpital n'a été qu'un prétexte et cette réforme n'a pas pu du tout aller jusqu'à son terme. Donc, pour arriver à mon avant-dernière partie, il y a deux choses que, voilà, ce que je trouve de très troublant, voilà, c'est que quand on, quand on regarde un petit peu avec le prisme de la réforme hospitalière, des réformes hospitalières qui se sont succédées, on a quand même le sentiment que, que l'essentiel était ailleurs, l'essentiel n'était pas du tout dans les réformes hospitalières et que, voilà, et que les grandes transformations, le bouleversement même qu'a connu l'hôpital ne s'est pas joué du tout dans le monde de législatif et ni d'ailleurs même dans le monde administratif et encore moins d'ailleurs dans le monde de, dans le regard un petit peu public et dans les transformations parce que l'hôpital a changé de façon absolument radicale et ce qui a joué, c'est, bon alors comme vous le disiez évidemment, ça a été quand même des choses qui étaient en particulier il y a eu le changement de la tarification en particulier avec la T2A qui a été quand même absolument mille fois plus important en tout cas dans ses conséquences que des réformes législatives pour savoir s'il fallait un pôle, un service ou un département voilà et ça, bon alors certes c'est rentré un petit peu dans un cadre législatif mais ça n'a pas du tout du tout été débattu en tout cas au niveau du Parlement la deuxième chose c'est que l'énorme bouleversement qu'a connu l'hôpital ça a été l'explosion de ce qui s'est joué avec les urgences et la médecine de ville bon alors on le retrouve un petit peu avec la loi Touraine mais voilà ce qui s'est passé avec cette montée en puissance énorme des urgences qui est devenu le service absolument dominant en termes de personnel et puis c'était l'entrée massive de la ville dans l'hôpital ce bouleversement là n'a pas du tout été pris en compte dans les réformes législatives et encore moins dans les réformes administratives et de même on est arrivé à cette situation un petit peu cocasse où l'hôpital voilà et tout le système de santé se doit de gérer les maladies chroniques qui est aujourd'hui une urgence une urgence c'est quelque chose d'assez compliqué et l'hôpital n'y répond plus ou ne sait pas y répondre entre les urgences et les maladies chroniques il y a une sorte de vide énorme et on a donc une institution qui est totalement en panne d'autres éléments qui je trouve énormément évolués et qui n'ont pas été du tout tenus compte dans ces réformes législatives ça a été deux choses la montée en puissance des usagers qui a été quand même quelque chose ces usagers là on les met on en met un en conseil d'administration etc mais ça a été un bouleversement un autre il y a d'autres acteurs qui sont apparus dans la vie de l'hôpital et qui n'a pas du tout du tout été repris en compte dans la folie législative que l'on a connue pendant une trentaine d'années et troisième chose mais un peu plus un peu plus un peu plus générale c'est qu'il s'est passé quelque chose je trouve de très impressionnant dans l'hôpital c'est qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années quand moi j'ai commencé un petit peu l'hôpital était un monde à part était un monde fermé était un monde mais qui avait qui avait comment on dirait une c'est bon côté parce que c'était un monde qui était plutôt protégé il était protégé des violences extérieures l'hôpital aujourd'hui est un monde beaucoup plus ouvert tous les clivages toutes les tensions qu'il y a dans la société se retrouvent maintenant à l'hôpital ce qui n'était pas le cas avant il s'est passé quelque chose l'hôpital en s'ouvrant l'hôpital est devenu un lieu où les grandes tensions que l'on retrouve à l'extérieur de l'hôpital se retrouvent maintenant aussi à l'intérieur et on est dans une situation aujourd'hui qui est absolument moi je trouve tellement sidérante c'est que l'hôpital est devenu aujourd'hui au-delà évidemment de ses aspects très positifs c'est un lieu de plainte tout le monde se plaint et en particulier le personnel soignant le personnel médical c'est une situation très très impressionnante je n'ai jamais entendu voilà un univers où voilà tout le monde personne n'est content il y a quelque chose de très désordre c'est pour ça que lors de la première phase du Covid c'était un peu impressionnant puisque pour la première fois le personnel soignant alors qu'il était complètement débordé ne se plaignait pas voilà il s'est passé quelque chose mais qui montre bien un véritable non pas un yatrus ou divan mais une mauvaise prise en compte de ce qui se passe à l'hôpital puisque le seul discours du monde hospitalier était un discours de plainte et voilà et que les réformes législatives au rythme auquel on les a connues c'est à dire au moins une par an n'ont jamais réussi à répondre à ça alors enfin pour terminer vous me dites vous me posez plusieurs questions un peu bon alors évidemment c'est toujours un peu des questions de comment un journaliste travaille etc quel type de source mobilisez-vous etc quand vous faites une analyse de la réponse alors évidemment en tout cas pour moi moi j'étais assez marqué par on a des sources un peu tous un peu particulières mais plutôt par une lecture autour des rapports de force et des différents acteurs alors c'est vrai que pour nous on est quand même assez marqué par le monde politique et les ministres et que c'est vrai que le monde de l'administration est un monde en tout cas autour de la santé d'abord c'était une administration qui était perçue comme faible comme pas très compétente et comme aussi terrorisée par elle-même d'ailleurs ça continue elle a toujours peur de parler moi je suis absolument sidéré de tous ces directeurs d'hôpitaux qui ne parlent jamais qui ne portent jamais aucun discours sur leur hôpital donc c'est vrai qu'on a été un petit peu déformé que les acteurs que l'on a et sur lesquels on donnait beaucoup la parole c'était évidemment beaucoup le monde politique les ministres et puis donc les médecins parce que les médecins voilà c'était quand même ça qui était assez important et avec aussi l'émergence donc la parole des usagers et des différentes structures qui pouvaient la recueillir voilà donc de fait pour décrire un peu ce qui se passait on a eu on avait quand même ce côté assez positif qui était qu'on avait beaucoup d'acteurs un journaliste c'était un monde assez facile parce que les acteurs parlaient beaucoup et c'est d'ailleurs un des points que je voudrais noter c'est qu'aujourd'hui en tout cas depuis quelques années et c'est je trouve assez inquiétant le monde la communication autour de l'hôpital est une communication de plus en plus fermée brutale avec il y a maintenant des services de communication partout alors qu'avant c'était un lieu très ouvert pour un journaliste aujourd'hui l'hôpital est un lieu aussi fermé que le reste de l'administration et je ne pense pas du tout que ça soit un élément positif vous voyez maintenant il faut plein d'autorisations pour un journaliste d'aller à l'hôpital pour faire des reportages ça n'était pas le cas du tout avant et même les médecins hospitaliers qui avant vu leur statut avaient la possibilité de parler en toute liberté maintenant ils ont la trouille il paraît que c'est un petit peu ça se retrouve un peu dans les autres administrations mais je trouve ça c'est un des éléments assez négatifs de la situation actuelle alors je termine un petit peu alors vous vous me posiez comment vous enfin ma position de journaliste vous disiez comment vous positionnez vous par rapport aux réformes peut-on conserver une position neutre ou la neutralité c'est une question un petit peu un peu tarte à la crème voilà non moi je suis quand même ce qui reste un petit peu en tout cas pour moi dans ma pratique de choses importante c'est que d'abord les ministres passent moi j'ai dû en connaître une bonne trentaine donc d'une certaine façon c'est leur parole leur parole ne reste pas il y a deux acteurs qui me paraissent quand même très très essentiels voilà c'est évidemment la perception qu'ont les malades puisque c'est quand même ça qui est l'utilité d'un hôpital c'est plutôt de soigner et de rendre plutôt plutôt la personne qui rentre à l'hôpital dans un meilleur état que lorsque quand elle va en sortir et c'est sur les médecins c'est quand même les deux les deux acteurs un peu essentiels que l'on a et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà on est pris dans un dans une situation un peu paradoxale où quand même le discours médical comme le discours du personnel soignant est quand même toujours toujours très très négatif c'est un monde voilà je laisse de côté la phase la phase actuelle du Covid mais bon on ne rencontre pas un médecin sans qu'il se plaigne on ne rencontre pas une infirmière sans qu'il se plaigne donc il y a quelque chose d'un peu déroutant dans la situation actuelle où on a quand même l'impression que les plaintes sont comme un écran qui nous empêche de voir la vraie la vraie réalité de la situation et puis la dernière chose que je voudrais signaler c'est que c'est vrai c'est que on a été en tout cas nous les journalistes grand public comme un petit peu pour les politiques on a été on a eu un regard sur le système de santé très hospitalo-centré il y avait pour parler de la santé on allait à l'hôpital or on voit bien qu'on est en train de sortir de ce système là et que de ce fait on est avec des acteurs à nouveau qui ont toujours existé comme la médecine de ville mais qui elle a beaucoup de mal à avoir une parole publique un peu cohérente voilà et que l'on est en train d'essayer de chercher à avoir un autre regard et que c'est vrai qu'on a été nous aussi je crois dans notre analyse de la situation et comme on l'est d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui je terminerai ainsi pour la gestion du Covid on n'arrête pas de parler des places de réa on n'arrête pas de parler des services de maladies infectieuses or il est clair que la gestion et que l'épidémie de Covid ça ne se résume pas à des places de réa or le problème c'est qu'on n'a parlé que de ça c'est cette mauvaise focale que l'on a qui est à mon avis un des éléments les plus inquiétants voilà j'ai peut-être été un petit peu confiant en abordant mais les réformes législatives ont paru essentiellement comme une sorte de folie et puis surtout chaque ministre voulait sa loi et enfin le monde administratif développant un discours qui à mon avis était très loin des réalités de ce que vivait l'hôpital voilà je vous remercie merci beaucoup Eric Favreau pour votre votre analyse qui se repose comme vous l'avez rappelé sur quand même l'expérience au long cours du monde de la santé du monde hospitalier moi je retiendrai deux éléments sur lesquels on pourra revenir un peu plus tard c'est à la fois effectivement ce hiatus entre la réforme hospitalière qui existe en soi c'est une activité sociale en soi c'est à dire que ça mobilise des acteurs qui consacrent du temps etc et après effectivement le fait c'est la question des effets réels finalement de la réforme de l'impact finalement sur les pratiques des réformes etc et je pense que c'est vraiment intéressant ce que vous avez pointé là et on pourra je pense y revenir à partir des témoignages de Jean-Luc Landas et Rachel Bochet et le deuxième point qui me semble intéressant c'est cette question finalement de l'hyper notre façon très sectorisée d'aborder la santé centrée sur l'hôpital et notre incapacité finalement en tant que journaliste en tant que de chercheur aussi notre incapacité en fait une difficulté plutôt à se libérer finalement de cette approche sectorielle de la centrée hôpital médecine de ville etc qui a été imposée par l'État finalement et maintenant cette tentative qu'on a plus d'essayer de penser le système de santé l'articulation entre ces différentes composantes ça je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant sur lequel on pourra aussi revenir donc je laisse la parole à Rachel Bochet donc vous avez un powerpoint me semble-t-il vous arrivez à on ne vous entend pas Rachel est-ce que vous pourriez mettre votre micro voilà vous m'entendez le powerpoint j'ai mis appuyé partager j'y arrive pas où est-ce qu'il faut que j'écris si ça a marché tout à l'heure il est apparu et il a disparu mais non mais où est-ce que je le mets c'est ça que je ne comprends pas alors vous avez vous avez cliqué sur partager l'écran j'ai cliqué partager après je prends le powerpoint je le mets où je le mets sur le tableau vous cliquez vous cliquez sur l'écran sur la fenêtre du powerpoint donc voilà j'ai cliqué j'ai cliqué et il faut que vous recommenciez je pense sur recliquez sur partager l'écran voilà je l'ai là vous l'avez ou pas non mais tout à l'heure on a vu votre écran voilà je crois que c'est bon là là vous voyez quelque chose alors on voit un écran noir cliquez maintenant sur la fenêtre powerpoint sur la fenêtre la fenêtre de votre powerpoint la première non je ne sais pas j'appuie sur partager l'écran non là vous avez appuyé sur partager l'écran effectivement vous partagez votre écran mais on ne voit pas encore on ne voit pas encore le powerpoint non mais là vous l'avez ou pas oui c'est bon là voilà vous pouvez le mettre en plein écran maintenant votre powerpoint c'est parfait vous voyez l'écran oui on voit votre écran là vous voyez l'écran moi je ne vois plus rien je ne vois que mon écran c'est normal c'est normal c'est normal d'accord bon alors je ne vois plus personne c'est normal je parle à personne c'est normal aussi bon écoutez je vais faire avec donc je parle uniquement à mon écran c'est pas très confortable c'est pas très agréable mais écoutez voilà alors en tout cas je dois vous dire combien je suis je suis heureuse que vous m'ayez convié à cette tribune sur un thème qui m'est cher c'est l'hôpital public alors quelques mots un avant que je commence mon powerpoint un je suis Rachel Gaucher je suis psychiatre des hôpitaux au CHU de Nantes je suis présidente d'une organisation qui s'appelle l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers INPH qui est une organisation représentative de médecins des hôpitaux pharmaciens odontologistes et donc j'ai suivi pas mal de réformes effectivement avec un trait juste deux mots sur deux commentaires sur les Renaud Gay et Eric Favreau premièrement je trouve que c'est très très intéressant d'avoir ces regards croisés donc je vous le dis au niveau des séminaires on voit comment de la fenêtre du sociologue du journaliste du médecin on va voir comment on croise les on va dire les analyses avec Renaud Gay il ne faut pas oublier qu'on est une institution de soins ce qui change tout on n'est pas une institution de tout court et la deuxième chose que vous avez beaucoup évoqué c'est des questions de pouvoir de hiérarchie effectivement qui sont centrales et qui posent pas mal de dégâts je veux dire à l'hôpital sur Eric Favreau juste deux choses que je partage c'est un la folie législative effectivement on n'a pas fini une loi qu'on en fait déjà une autre et la question qui pose c'est est-ce qu'il y a une bonne organisation hospitalière finalement qui détient le pouvoir à l'hôpital moi je dirais simplement on va le voir dans mon topo je dirais que c'est celui qui se foigne et on l'a vu en période de Covid où les organisations ont changé pour faire face à cette pandémie et qu'à ce moment-là on a eu quand même les applaudissements des usagers je pense que il faut bien revenir sur une institution celle qui se foigne alors je commencerai en disant moi j'ai une certaine idée de la médecine j'aime mon métier de médecin comme on aime la vie mais je vais tenter l'impossible c'est-à-dire d'être objective descriptive même engagée et résolument engagée porter la défense d'un système d'un système de soins qui reste quand même très très fragile alors on a eu un long marathon des 60 dernières années je ne prendrai pas seulement les 40 dernières pour vous dire qu'il y a eu de nombreuses lois au moins 8 qui ont marqué le système et donc d'aucun s'étonnera que la question majeure c'est bien l'engagement du médecin l'engagement du médecin des hôpitaux dans sa pratique de soins le constat est clair Eric Fabreau l'a dit souvent médiatisé c'est la souffrance qui est croissante chez les professionnels de santé et je veux dire qu'il n'y a pas une semaine où les médias en fassent l'écho soit d'un suicide d'un médecin d'un interne il y a les patients qui souffrent il y a également les soignants alors je donnerai une explication à Eric Fabreau c'est parce que nous sommes tous des humains nous sommes comme je le dis ni des dieux ni des héros mais des colosses parce qu'on a énormément de savoir mais au pied d'argile fragilisé par ce système qui bouge sans arrêt et je le dis rappelons qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est c'est pour ça que je reprendrai un peu les réformes hospitalières depuis le début du XXe siècle en 60 ans l'hôpital public a considérablement évolué de l'hospice au CHU face aux différents mouvements d'humanisation de modernisation et voire de techniques aussi de techniques majeures il est impossible de dissocier le parcours de médecin des hôpitaux de l'évolution des différentes foies et des différents statuts les lois hospitalières au début du siècle il y en a eu trois en 150 ans depuis la révolution il n'y en avait que trois et maintenant on voit depuis 58 et surtout depuis les années 80 elles se sont succédées dans une folie législative je reprends le mot d'Eric Favreau avec aussi des dispositifs statutaires différents pour les praticiens hospitaliers et justement ces dispositifs statutaires ont entraîné l'apparition et l'évolution des intersandicats des praticiens hospitaliers donc rappelons quand même une chose c'est que la santé n'est pas un état qu'on répare la santé est un état dont on essaye d'éviter l'altération alors au niveau des juste avant de commencer les lois hospitalières je voudrais dire que les politiques de santé les politiques de financement de l'assurance maladie doivent être pensées à la lueur des nouvelles donnes là aussi Favreau en a parlé c'est l'explosion des maladies chroniques l'explosion des nouveaux savoirs des nouvelles technologies mais également les déserts médicaux et puis la notion de territoire où coexiste la médecine hospitalière avec la médecine de ville donc deux questions au nom de quelle légitimité une politique de santé est-elle applicable ou pas et dans quelle mesure les médecins des hôpitaux notamment peuvent s'inscrire dans cette légitimité alors au niveau des lois hospitalières premièrement 1789-1941 l'hôpital n'était que l'hôpital de la charité c'était un refuge un lieu de soins pour les pauvres et on laissait un rôle discret très discret au personnel médical qui ne s'attardait pas dans les services qui est passé une heure ou deux le matin 1941-1958 c'est là on a la première charte hospitalière de 1941 et là il y a un contrat tacite qui lit la société bourgeoise et le monde hospitalier le pauvre contribue au progrès de la médecine en échange de soins gratuits et donc le médecin lui lui dévoue sa matinée à l'hôpital l'après-midi il fait sa clientèle privée après nous avons cette fameuse réforme de Bré les ordonnances de Bré qui mettent des principes majeures en créant l'exercice de la médecine à temps plein avec les médecins à temps plein les mandarins les fameux mandarins hospitaliers universitaires et puis qui sont à l'origine des centres hospitaliers universitaires des CHU donc on aura là énormément de médecins à l'hôpital non seulement des personnels hospitaliers universitaires qui seront créés dans les années 60 donc qui exercent la triple mission de soins enseignement en recherche mais on aura également des mono-appartenants des médecins qui arriveront dans les années 70 pour pouvoir permettre que les services hospitaliers fonctionnent compte tenu de la sur-spécialisation à compter donc de à partir de ces ordonnances de 58 on peut dire que l'hôpital public devient un véritable lieu de soins lieu de soins lieu aussi de progrès pour privilégier une médecine de pointe mais à tous pour tout partout sur le territoire et pour toute classe sociale le système s'est on va dire s'est épanoui grâce à une rouge convergence du progrès médical et de l'expansion économique de 58 de 58 à 87 l'hôpital public est en pleine expansion et en 30 ans l'hôpital public devient une force économique majeure les effectifs se décuplent plus de 100 métiers s'y côtoient 100 métiers c'est pas rien 100 000 lits sont créés entre 1960 et 1975 et cette expansion se fait un double titre d'une part au nom du service public hospitalier donc on a étatisation une nationalisation et puis effectivement au nom d'un hospitalo-centrisque qu'on peut dénoncer aujourd'hui mais qui était nécessaire dans les années 70 l'hôpital public devient le pivot du système de santé alors en disons on aura à partir de 1970 les cartes sanitaires qui devient un outil entre les mains du préfet qui donne les autorisations les agréments les accords on a des instances démocratiques à l'hôpital avec la commission médicale consultative qui viendra après la commission médicale d'établissement qui est le lieu de rassemblement de tous les médecins commission technique paritaire également et donc ces commissions sont consultées sur l'organisation de fonctionnement des services et modalités du travail on a également que j'ai retrouvé des cliniques ouvertes qui existaient dès 1941 qui avaient été peu utilisées et qui seront à l'origine du secteur privé à l'hôpital que je crois que Fabreau a évoqué alors là il y a eu l'arrivée retour du secteur privé qui existe bien toujours à l'hôpital et il faut le dire qu'il n'est là que pour compenser les faibles rémunérations des médecins des hôpitaux alors on arrive en 1991 je dirais entre 1991 et 2006 on va dire c'est la fin du miracle hospitalier on est monté très haut et là on redescend avec quelques réformes 31 décembre 1991 donc qui va être suivi des ordonnances qu'est-ce qu'on a dans cette réforme là on a alors on a en 1983 on a eu l'instauration du budget global qui mettait un terme au mécanisme inflationniste du prix de journée et donc on a le début des restrictions budgétaires avec l'instauration du budget global qui va s'installer mais surtout cette loi 91 va pouvoir redéfinir les missions de services publics et ce qu'elle va surtout imposer c'est en termes d'innovation c'est la planification sanitaire avec les schémas régionaux d'organisation sanitaire alors là comme je le mets en termes de management hospitalier là on se rend compte qu'effectivement l'importance des projets médicaux d'établissement c'est la source des différents grands projets et les projets médicaux et les projets de soins infirmiers et le projet de social c'est oublié dans la diapo donc ces différents projets qui seront interdépendants feront une maquette de ce qu'on appelle le projet médical d'établissement donc on avant d'arriver donc aux ordonnances de 96 je voudrais juste non on va arriver directement en 96 donc on arrive en 96 où avec les ordonnances non-JP mettent en avant deux éléments majeurs c'est la création des agences de l'hospitalisation donc effectivement très centré sur l'hôpital et avec l'apparition aussi de la qualité des soins la qualité l'évaluation de la qualité des soins avec les agences au départ c'était l'endemme ça va devenir l'ANAES en 1996 et aujourd'hui vous la connaissez sous le nom de HAS en 2005 on a une politique de contractualisation avec aussi bien l'hôpital contractualisé en interne avec les organisations internes services départements qu'en externe avec les agences l'agence régionale d'hospitalisation mais l'heure est déjà à la rigueur avec les contraintes économiques la récession et les effectifs médicaux qui stagnent donc arrive l'hôpital le plan hôpital 2007 le plan hôpital 2007 là c'est un plan qui a fait suite au plan de modernisation qu'avait voulu Jean-François Matéi avec effectivement d'une part la mise en place de la T2A d'autre part la création des pôles hospitaliers et des pôles hospitaliers universitaires et la création du comité exécutif cette nouvelle gouvernance il faut le dire il faut le dire c'est ça a été on peut dire un tsunami ça a été un bouleversement majeur pour les praticiens hospitaliers car il s'agissait de rapprocher financement et activité il y a eu la création de pôles très variables d'un établissement à l'autre souvent dans des logiques très différentes variant entre le pragmatisme et l'histoire et ces créations des pôles de façon très hétéroclite va créer un malaise palpable au niveau des praticiens hospitaliers et la dévalorisation à ce moment-là ne sera pas que financière on l'a bien compris cette nouvelle gouvernance avec un comité exécutif va craindre pour les praticiens hospitaliers une démédicalisation de l'hôpital public dans ses décisions au quotidien puisque la question de la représentation des praticiens hospitaliers va se poser aussi bien au niveau des différentes instances que ce soit les commissions médicales d'établissement que le comité exécutif même au niveau du conseil de pôles on ne sait plus quelle est la responsabilité des chefs des services des chefs de pôles quand il reste des services si les services n'existent plus au détriment des pôles en tout cas il y a un flou qui persiste de façon totale entre la responsabilité du chef des services du chef de pôles quand il existe la responsabilité des services et leur avenir la responsabilité d'unité fonctionnelle la responsabilité du médecin chef de pôles qu'on peut appeler médecin manager l'évolution est en marche et ce que je peux vous dire c'est que les grèves se feront nombreuses à partir de 2007 alors à partir de entre 2007 et 2012 on va dire que ça a une logique comptable poussée à l'extrême qui va se résumer effectivement comme Nicolas Sarkozy l'avait dit le directeur se retrouve le seul chef de l'établissement on assiste de façon beaucoup plus spectaculaire à la disparition des services publics hospitaliers et surtout avec la place d'un médecin qui se retrouve en tant qu'exécutant prestateur de soins dans les différentes instances avec la disparition de la plupart des services hospitaliers comme unité de base médicale donc de nombreuses manifestations pour dénoncer ça mais aussi de nombreuses démissions des fuites des praticiens hospitaliers des professeurs de médecine soit dans le secteur libéral soit également à l'étranger donc à la suite de ça évidemment émergence de médecins mercenaires non par vocation mais bien répondant aux sollicitations mais au nombre de postes vacants retour avec la loi Touraine à partir de 2012 la loi Touraine qui détricote la plupart des points d'efface de la loi précédente surtout sur deux ou trois éléments qui n'arriveront qu'en cours de mandat parce que c'est arrivé qu'en 2016 c'est à dire quatre ans au début après la prise en poste de François Hollande et de Marisol Touraine comme ministre de la Santé on retrouvera un service public hospitalier rénové on a à nouveau l'hôpital public qui est un acteur à part entière de la coopération avec les autres acteurs de soins et on a le retour des services hospitaliers mais quand même le rééquilibrage au niveau des pouvoirs de l'hôpital reste très léger entre pouvoir médical pouvoir directeur ça reste assez flou au niveau de la responsabilité des chefs de services les pôles continuent à exister avec une nomination locale des chefs de pôles et on a surtout quand même la fin de la convergence tarifaire public privé surtout l'apparition des GHT le début de la notion de l'égroupement hospitalier territoire et nous ce qui nous importe très peu voire pas de revalorisation salariale on arrive en 2000 et bien en 2017 2017-2022 on arrive aujourd'hui aujourd'hui on a je dirais avant d'arriver à 2017 on s'est rendu compte avec toutes ces réformes que l'hôpital et la rentabilité je dirais ne font pas bon ménage n'en déplaît aux financiers sans que je comprenne vraiment pourquoi toutefois il n'est pas nécessaire il n'est pas en tout cas interdit d'essayer l'exercice de la rentabilité à condition d'être vraiment dans un dialogue avec les professionnels avec les directions hospitalières avec les représentants d'usagers je dis quand même qu'il est difficile d'être rentable c'est ce que voulait l'hôpital la loi HPST l'hôpital 2007 il est difficile d'être rentable quand on est ouvert 24h sur 24 365 jours sur 365 et ouvert aux plus riches comme aux plus pauvres ça c'est sûr que c'est un vaste débat mais c'est très difficile de concevoir ces paradoxes alors au niveau de Emmanuel Macron arrive avec Agnès Buzyn comme ministre de la santé avec beaucoup de constats beaucoup de discours sur il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital public pendant le quinquennat la sortie du tout du T2A est essentielle c'est ce qu'Emmanuel Martel le rendez-vous avec l'hôpital est aussi important que celui de 1958 il faut enlever la bureaucratie à l'hôpital et il faut en finir avec le malaise des hôpitaux le malaise des professionnels de santé et la désertification médicale je dirais malgré toutes ces annonces aujourd'hui c'est vrai qu'il persiste ce malaise ce malaise persiste alors je dirais malgré ou grâce au Covid que le Covid a révélé malgré le Ségur en juillet 2020 qui a fait des annonces c'est sûr mais disons tout à fait insuffisantes alors je ne vais pas reprendre le Ségur parce que c'est c'est très long et puis le temps passe juste pour vous dire que c'est un peu compliqué même nous nous perdons parce qu'il y a eu une loi ma santé 2022 qui qui a entraîné la loi du 24 juillet 2019 sur la transformation et la simplification du système de santé il y a eu une nouvelle loi RIS alors là ce n'est pas une loi Véran mais c'est une loi RIS qui vient de passer à l'Assemblée nationale et puis il y a eu les avancées au niveau du Ségur qui ont prôné quelques éléments de remédicalisation alors je vous les donne en vrac et puis on va juste faire une conclusion par rapport à ça donc sur moi ce que j'ai ce que je vous ai mis c'est qu'en fait beaucoup de discours beaucoup d'annonces beaucoup de lois beaucoup de réformes d'ordonnances puisqu'on a eu le projet de loi c'était ma santé 2022 qui a entraîné une loi qui est sortie en juillet 2019 la suite de quoi des ordonnances qui viennent de sortir en début 2021 il y a eu les comités de Ségur en juillet il y a eu une PPL avec la loi RIS en 2021 beaucoup beaucoup de choses et tout ça pour ça en fait une ambition très relative et une absence de remédicalisation véritable je les prendrai dans les on va dire dans dans l'organisation hospitalière qui est aujourd'hui telle que je vais vous la présenter donc au niveau du rôle de la CME les rôles de la CME ça reste bien sûr l'élaboration du projet médical d'établissement qui devient une mission cardinale de la CME en conformité avec le projet médical partagé des GHT le groupement hospitalier de territoire mais au niveau de la CME ça reste bien une mission purement consultative qui va s'étendre à l'EPRD c'est à dire l'état prévisionnel des recettes et des dépenses la CME a désormais un droit de proposition autour du président du directoire sur qui a quasiment qui peut donner l'ensemble des propositions sur l'ensemble de son champ de compétences mais l'élément majeur c'est que la CME reste une instance consultative elle n'a aucun pouvoir de décision l'ensemble des décisions reste entre les mains du président du directoire alors bien sûr c'est symbolique donc c'est important de le noter aujourd'hui on a une signature des décisions conjointes une signature conjointe entre directeur et président de CME concernant aussi bien la politique d'amélioration de qualité de la sécurité concernant la prise en charge des usagers concernant les contrats de pôle les contrats de pôle clinique et médico-clinique et concernant les nominations et les dénominations des chefs de pôle et des responsables de structure interne donc on a des décisions conjointes on a des signatures communes c'est sûr et même le président de la CME sur le président de CME va être consulté sur tous les sujets centraux de la gouvernance hospitalière que ce soit le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que ce soit le PRD l'état prévisionnel des recettes et des dépenses que ce soit le plan pluriannuel d'investissement que ce soit le plan global de financement pluriannuel donc le président de CME est consulté l'avis de la CME n'est requis en aucun cas alors c'est pour ça que je dis sur la CME pas de modification ni sur la composition ni sur le rôle et le président de CME n'est même pas soumis au vote favorable de la CME donc on se pose la question en termes de démocratisation de cette institution hospitalière alors les grandes évolutions concernant le GHT c'est la mise en place de ce qu'on appelle la CMG c'est la commission médicale de groupement de territoire donc la CMG qui correspond à la CME d'un établissement avec le comité médical stratégique qui correspond au directoire donc on a ce qu'on a au niveau de l'établissement CM directoire on va l'avoir au niveau du GHT avec le comité stratégique et la commission médicale du groupement la CMG donc on a les mêmes prérogatives là également il y a un projet médical partagé de territoire qui va se faire au niveau de la CMG on a une politique de ressources humaines qui est centralisée au niveau de l'hôpital au niveau de l'hôpital support qui n'est pas sans poser problème sur les risques de de valse de personnel entre les différents établissements au sein du GHT donc en conclusion sur cette dernière réforme qui est quand même la huitième en vingt ans on a une hyper centralisation des pouvoirs sur l'établissement support une hyper personnalisation des CME et des commissions médicales de groupement aux dépenses d'une démocratie représentative d'une démocratie médicale et puis surtout le plus important c'est qu'on n'a pas de réforme du mode de financement au niveau du comité de séduire il y avait plusieurs piliers il y avait un pilier sur la revalorisation qui a été ce qu'elle est c'est-à-dire une première étape un deuxième pilier sur la gouvernance c'est ce que je vous présente aujourd'hui avec une centralisation des pouvoirs sur l'établissement support une hyper personnalisation des CME et des CMG c'est-à-dire centré sur le président de la CMG mais sur le pilier qui était la réforme du mode de financement et comment on peut effectivement passer à une autre étape puisqu'on a eu après les prix de journée on avait en 83 le budget global après on a eu la T2A avec l'hôpital 2007 sur une politique qui était à l'extrême comptable dépasser ça beaucoup de discussions aujourd'hui il n'y a rien d'engagé sur l'évolution de ce mode de tarification à l'activité je dirais donc en conclusion parce que j'ai l'impression que le temps passe et voilà en conclusion aujourd'hui on a une crise de confiance majeure au niveau du corps médical même si on note qu'en plus en 20 ans on a une augmentation de plus de 40% des effectifs qui ont augmenté non seulement par rapport à la réforme sur la RTT dans les années 2000 grâce à Martine Aubry l'intégration des 8000 praticiens du pomme étranger il y a eu aussi des réformes sur le temps de travail tout ça a entraîné une augmentation des médecins des praticiens hospitaliers à l'hôpital néanmoins on a quand même des pénuries démographiques qui se montent à plus de 30% et dans certaines spécialités sinistrées c'est dramatique comme la radiologie l'anesthésie la psychiatrie l'anesthésie radiologie psychiatrie réanimation et bientôt ce sera je dirais malheureusement l'ensemble l'ensemble des disciplines je crois qu'il est important de réfléchir aussi aujourd'hui sur ce qu'est le soin ce qu'est l'évolution du soin et des techniques de soin et la globalité du soin c'est à dire qu'il ne faut pas seulement réparer chacun dans son organe ou sa fonction on voit bien que ce qui est important c'est quoi c'est quoi le soin et c'est quoi je dirais aussi être médecin des hôpitaux c'est quoi le rôle d'un médecin technicien du soin ou intellectuel du soin en tout cas la médecine exige une réflexion globale sur un mal particulier ce n'est ni une technique ni une science en général c'est un art qui s'appuie sur le raisonnement scientifique et qui se sert de toutes les ressources nouvelles je pense aux nouvelles technologies comme on l'a vu au moment du Covid mais c'est un art en ce sens qu'elle exige intuition profonde création loin des protocoles et des deadlines je dirais que là il y a une méprise entre qualification scientifique et responsabilité sociétale qui va rendre confus le fonctionnement médical des services hospitaliers à l'hôpital l'autorité s'appuie sur le métier prépondérant c'est à dire le métier du soin dire que les médecins sont au cœur des métiers hospitaliers ne choque personne pourtant l'écrire dans les textes écrire que le médecin hospitalier doit être celui qui va entraîner disons l'évolution les progrès ça c'est sûr que ça pose question et on l'a vu dans la nomination des praticiens hospitaliers donc le système confond hiérarchie et autorité c'est fait que ça l'heure les plus jeunes en guet qui sont en quête de galon en quête de carrière d'où ça entraîne déception dépit voire départ donc ce qui est évident c'est que ces questions de pouvoir et de hiérarchie sont inhérentes au mode de nomination qui sont indispensables à noter avec l'indépendance professionnelle les nouveaux médecins qu'on a créés sur les médecins chef de pôle médecin manager loin du soin est-ce attractif est-ce cela ce que veut un médecin quand il est médecin hospitalier je vous pose la question en tout cas sur l'élément majeur que représente la commission médicale d'établissement on peut se poser la question des pouvoirs actuels puisque sans cette instance qui reste seulement une instance consultative elle est purement une chambre d'enregistrement voire parfois une foire d'empoigne liée aux différents conflits que représentent bien entendu les conflits hospitaliers donc sur les enjeux j'irai rapidement les enjeux pour moi c'est redonner au service public hospitalier ses galons c'est-à-dire un service rendu au public selon le principe de neutralité transparence égalité continuité en aucun cas une politique hospitalière ne doit se limiter à une politique tarifaire c'est ce qui nous a démontré la loi aussi bien l'hôpital 2007 que la loi HPST et de dire combien la communauté médicale et la communauté soignante est en désarroi en perte de repères et d'identité face à ces différentes réformes qui donnent le tournis mais qui ne nous assurent pas une place une fonction auprès de nos patients dernière diapo pour l'INPH pour l'organisation syndicale que je représente l'impérieuse nécessité pour nous est vraiment la remédicalisation la remédicalisation c'est quoi ? c'est aussi que les plus jeunes et pas seulement les plus jeunes que tous les professionnels retrouvent le goût de l'hôpital public et ça ça veut dire de façon indissociable retrouver le sens des responsabilités soignantes pour sortir de la crise de confiance remédicaliser c'est tout simple c'est donner le pouvoir à ceux qui font les soins et c'est mettre les médecins les paramédicaux au contact des patients c'est aussi la fin de la trinité hospitalo-universitaire donc de revisiter les liens entre l'hôpital et l'université c'est-à-dire rendre l'université aux étudiants et l'hôpital aux patients dans tous les cas ma conclusion c'est revenir à une éthique de responsabilité qui veut qu'un hôpital public est fait pour soigner avant toute chose merci merci beaucoup Rachel Bochet merci pour ce panorama très complet des différentes réformes dont je retiendrai moi certains points notamment ce sur quoi vous avez insisté les verticalisations des rapports de pouvoir en fait au sein de l'hôpital les logiques de personnalisation je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui s'observe au sein de l'hôpital qui s'observe entre les rapports de l'administration étatique avec les établissements et donc ça c'est un point d'analyse qui à mon avis peut faire dialoguer des recherches en sciences sociales et l'expérience aussi que vous avez vous en tant que professionnel ensuite moi il y a peut-être un autre point que j'aimerais aborder alors après on est tenu un peu par le temps là mais c'était plus aussi la place finalement de l'INPH sur ces différentes réformes parce que l'INPH a été un acteur quand même assez central par exemple sur la réforme de 91 à l'époque dirigée par Francis Peignet qui avait rendu un rapport qui avait été à l'origine de cette réforme là aussi donc je pense qu'il y a certains points alors par contre on a encore l'intervention de Jean-Luc Landas alors Jean-Luc vous voulez peut-être intervenir maintenant comme vous préférez on peut enchaîner tout de suite avec votre intervention je préférerais alors je n'ai pas de micro là si on vous entend si c'est bon c'est bon je préférerais le faire dans la foulée je vais faire très court et je pense que ce sera très complémentaire avec les présentations précédentes super je vous laisse la parole alors bonjour et merci de cette invitation je voudrais porter un un autre regard d'un autre marin au long cours on en a eu là je serai le deuxième qui est sur le bateau et il y en a un qui regarde de l'extérieur c'est évidemment Eric Favreau je voudrais dire d'où je parle je suis comme ça a été indiqué à la fois un militant associatif et syndical j'ai été un membre actif du SNFAR pendant de nombreuses années maintenant je suis toujours adhérent mais retraité donc plus à l'hôpital et d'autre part je suis un militant de la ligne des droits de l'homme et engagé en tant que tel au sein du collectif Nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et toutes qui regroupe 17 organisations à la fois associatives syndicales et politiques et d'autre part j'appartiens au bureau national de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternité de proximité je ne représente ici pas toutes ces organisations je parle en mon nom propre mais évidemment mon discours est nourri de toutes les réflexions les débats et les actions que je mène et que j'ai menées au sein de ces organisations alors je dis que je suis un marin long cours parce que je suis à l'hôpital depuis 1969 c'est à dire au moment où je suis devenu interne en serpillothérapie c'est à dire agent de ménage car j'ai travaillé pendant toutes mes études pour les financer et j'ai commencé par ça et par dérision j'appelle ça interne en serpillothérapie parce que la crise actuelle a montré en quoi l'hygiène c'était quelque chose d'important et pourtant je peux vous dire que les personnes qui sont maîtres d'oeuvre de cette hygiène hospitalière sont très mal considérées à l'intérieur de l'hôpital puis j'ai été aussi broncardier de soignants infirmiers faisant fonction d'interne puis adjoints du cadre hospitalier temporaire c'est ainsi que les anesthésistes sont entrés à l'hôpital et notamment à l'hôpital universitaire tout simplement parce qu'ils n'étaient pas internes et donc nous étions considérés comme des sous-médecins par les autres spécialistes et d'ailleurs nous étions bien des gueux puisque pour la plupart nous portions des sabots puis je suis devenu praticien hospitalier en anesthésie réanimation et en médecine d'urgence et mon but en ce faisant c'était à la fois de soigner mais bien qu'ils n'ont pas universitaire enseigner et aussi faire de la recherche à la fois fondamentale et de la recherche clinique et je voudrais ici témoigner de comment j'ai pris conscience de cette volonté de changement de cette volonté de réforme d'abord j'ai vu apparaître de nouveaux sigles plus abscons les uns que les autres les points ISA les PMSI les DMS les RUM les SSS etc qui étaient en fait des sigles de gestionnaires et puis j'ai eu un entretien un jour le travail avec le directeur des affaires médicales de l'époque du CHU de Nantes qui a une belle carrière puisqu'il est devenu directeur de cabinet de Madame Buzyn puis très brièvement de Monsieur Véran et qui maintenant est directeur du CHU de Lyon après avoir été enfin des hospices civils de Lyon comme on dit après avoir été celui de Toulouse et dans la conversation qui portait sur les transports ambulanciers il me dit mais comment voulez-vous qu'on gère cet hôpital on ne sait même pas combien coûte un acte j'avoue que j'étais un peu surpris par ça et je n'en ai pas compris tout de suite le sens puis j'ai rencontré le directeur financier puis directeur adjoint du CHU de Nantes qui s'appelle Jean-Paul De Vitte qui ensuite a été directeur général des hôpitaux de Poitiers et qui a été président de la conférence des directeurs généraux de 2015 à 2018 pas n'importe qui donc et ce monsieur nous rencontrant au SAMU de Nantes où j'exerçais à l'occasion de la création du dernier centre 15 de France au CHU de Nantes à l'occasion de la coupe du monde de 1998 cela nous a été imposé et qui nous dit mais est-ce qu'il y a des problèmes de financement qui nous dit mais si on faisait payer les appels au 15 cette cette sortie sur le coup m'a laissé quoi je me demandais ce que vraiment ce que ça venait faire là-dedans dans la gestion des hôpitaux et puis ce même directeur financier la même année a écrit à tous les praticiens hospitaliers du CHU de Nantes en disant docteur les dépenses de produits sanguins ont augmenté de je ne sais plus combien je crois que c'était de 40% cette année quelles explications avez-vous à donner là on s'est vraiment demandé ce qui nous tombait sur la tête que ce diplômé d'un institut d'études politiques directeur administratif de l'hôpital directeur financier vienne nous interroger sur nos prescriptions médicales et nous demander de nous justifier pour nous c'était complètement aberrant et ça s'est traduit par une conférence de consensus sur l'utilisation des produits de remplissage qui s'est tenue à Nantes sous l'égide de la société française de langue française de réanimation et qui nous a permis de nous apercevoir qu'effectivement nous les prescrivions très mal et l'année d'après les dépenses ont augmenté de 100% voilà voilà comment si vous voulez de manière très personnelle nous avons compris qu'il se passait quelque chose à l'hôpital et puis nous avons vu apparaître un binôme de direction de direction des pôles avec un directeur médical et un directeur administratif avec d'ailleurs des hésitations pour ces administratifs ne sachant pas très bien s'il fallait qu'ils choisissent la direction de pôle ou la direction d'établissement quel était le meilleur avenir et toutes ces transformations m'ont amené à écrire un article que j'ai publié dans pratique revue que je vous recommande ou les cahiers de la médecine utopique et qui que j'ai dont le titre est très évocateur il me semble le titre c'est coté et codé ce n'est pas coton autrement dit je traduisais le fait que notre métier de médecin comme vient de le rappeler Rachel c'est de soigner et quand on nous demande de soigner et de gérer c'est quelque chose qui nous est impossible alors la question qui est posée par toutes ces réformes c'est est-ce que ça change quelque chose à l'intérieur de l'hôpital ce ne sont pas les réformes qui ont changé quelque chose à l'hôpital quasiment dans les directions de Paul etc il n'y a pas eu de besoin de casting c'était les mêmes qui changeaient simplement d'étiquette c'était les mêmes personnes qui restaient le pouvoir hiérarchique il existe à l'hôpital et il est premier la démocratie que l'on a voulu installer moi j'appelle ça de la démocratie Canada Dry ça ressemble à la démocratie ça a le goût de la démocratie mais ça n'en est pas la plupart des personnes même qui sont nommées et non pas élues réellement et de leur nomination ils détiennent le pouvoir de leur nomination donc ce n'est pas parce que vous nommez un représentant des usagers dans un conseil d'administration ou dans un directoire qu'il a un pouvoir dis-moi qui te nomme je te dirai qui tu es et l'autre une autre une autre chose est que l'administrateur est devenu un manager un gestionnaire les directions médicales sont devenues des managers médicaux et ça change tout et maintenant on veut nous changer nous praticiens hospitaliers c'est-à-dire qu'on va passer d'un praticien hospitalier avec un statut du praticien hospitalier qui aura un contrat et on va changer complètement la nature de ce métier de praticien hospitalier et le principal et je n'irai pas plus loin que cela le principal pour moi ce ne sont pas ces réformes administratives mais ce sont c'est le fait que la gestion des hôpitaux ne se fait maintenant plus que sur les critères financiers on ne se pose plus la question de la qualité des soins on se demande combien ça coûte le problème c'est qui décide de ces critères je crois que c'est uniquement dans le chat que c'est apparu les décisions également par Éric Favreau en disant tout se décide à Bercy effectivement ce qui compte c'est que on ne juge de l'action d'un directeur d'hôpital que sur sa qualité ou plus exactement sur le résultat financier de son hôpital ce qui compte c'est le plan de retour à l'équilibre ce n'est pas que l'hôpital répond aux besoins de santé de la population et c'est ça qui est essentiel qu'est-ce que ça veut dire qu'un hôpital à l'équilibre le seul CHU le seul CHU en équilibre il y a 10 ans c'était le CHU de Poitiers c'était le CHU dirigé par monsieur Jean-Paul De Vitte dont je vous ai sorti quelques quelques morceaux choisis mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un hôpital qui est à l'équilibre financier si il y a des listes d'attente de plusieurs mois pour avoir une consultation en pédopsychiatrie s'il y a des reports quotidiens d'intervention parce qu'il n'y a pas de place au plage opératoire ou parce qu'il n'y a pas de place en réanimation si des hospitalisations sont reportées parce qu'il n'y a plus de lits disponibles si des malades restent des heures voire des jours sur des brancards dans les urgences parce qu'il n'y a pas de lits pour les hospitaliser alors que les médecins alors que les soignants ont indiqué qu'il fallait l'hospitaliser que son état le nécessitait donc c'est cette question-là qui est posée avec le fait aussi qu'il n'a pas du tout été qu'on peut aborder mais ici met à la marge que cet hôpital public il est vendu à la découpe il n'y a plus de secrétariat médical il est en voie de disparition maintenant c'est docte libre le nettoyage c'est honnête une entreprise privée extérieure les services les services hospitaliers pas les soins les services c'est hôpital vous voyez c'est ça qui se passe à l'hôpital l'important ce ne sont pas les réformes d'organisation ça me fait penser à une chose comment voulez-vous organiser correctement l'austérité comment voulez-vous organiser correctement la pénurie vous pouvez ça remuer dans tous les sens que vous voulez vous n'y arriverez jamais le problème c'est effectivement le financement de l'hôpital et ce financement il n'est pas décidé à l'hôpital il n'est pas décidé au ministère de la santé il est décidé à l'Assemblée nationale avec l'objectif national des dépenses d'assurance maladie et par la loi de financement de la sécurité sociale c'est là qu'est tout le pouvoir et pas ailleurs et tout ce que l'on a fait miroiter d'une part par exemple avec le personnel infirmier avec une place de directeur des soins au directoire etc qui n'a aucun pouvoir strictement aucun pouvoir et c'est la même chose et c'est exactement la même chose Rachel vient de le rappeler pour la CME qui a maintenant un rôle consultatif le pouvoir est ailleurs et l'hôpital se meurt merci merci beaucoup Jean-Luc je pense aussi que ce témoignage est très riche parce que moi je retiendrai deux éléments dans votre témoignage c'est d'une part la façon dont les transformations de l'hôpital y a neurté des conceptions du travail médical ça c'est quelque chose que vous avez évoqué sur le fait qu'il y avait une vraie contradiction entre ce qui est demandé aux médecins et la façon dont vous vous représentez votre travail c'est quelque chose qui se retrouva aussi dans le témoignage de Rachel Baucher après je pense qu'il y a aussi d'autres médecins la profession médicale c'est une profession qui est très fragmentée très segmentée comme on dit en sociologie des professions et d'autres segments de la profession peuvent aussi porter une conception peut-être un peu différente et qui peuvent être aussi des appuis dans les réformes donc ça c'était un premier point qui me semble intéressant le deuxième point c'est la façon dont vous avez bien souligné alors vous avez évoqué l'accumulation des critères l'apparition de critères financiers des injonctions à la maîtrise des dépenses à l'équilibre des comptes etc et je pense que alors vous dites que c'est complètement déconnecté des réformes moi je serais peut-être j'apporterais un autre regard plus un regard sur le fait que les réformes en fait ont sédimenté différentes règles différents instruments qui ont permis en fait cette financiarisation qui ont permis le développement le déploiement de cet impératif de maîtrise des comptes à partir des contrats des projets qui sont mis en place au début des années 90 jusqu'à la T2A des choses comme ça la T2A c'est une composante de la réforme hospitalière alors peut-être qu'avant d'ouvrir la discussion parce qu'il est déjà midi en fait donc certains doivent partir notamment Eric Favreau me semble-t-il et peut-être Rachel Bochet aussi je reste 10 minutes d'accord donc si vous avez des questions pour Eric Favreau ou Rachel Bochet allez-y tout de suite ça va ça va sinon je pars à midi je vois que Philippe Laville a demandé la parole et Camille Foubert aussi donc Philippe Laville vous avez oui bonjour à toutes et tous merci pour toutes ces interventions très très riches juste livrer une petite question aussi de vieux vieux routiers vieux navigateurs de tout ce secteur pour avoir travaillé sur les centres de lutte contre le cancer pendant pas mal d'années dans les années 75 entre 75 et 80 j'ai mis une hypothèse par rapport à ce qu'a été la démarche évoquée par Renaud donc au début sur la départementalisation des hôpitaux c'est quelque chose qui existait déjà dans les centres de lutte contre le cancer depuis très longtemps et j'ai pu constater que ça reposait je pense que ça a influencé y compris les prises de position de Ralit qui a fait le tour de tous ces centres quand il a pris ses responsabilités de ministres et notamment qu'il y a une dimension qui n'était pas inintéressante de pluridisciplinarité d'une part et d'autre part au moins dans un des établissements dans lequel j'avais conduit une étude à l'époque pour l'éducation nationale il y avait une volonté un peu avant la loi de 2002 d'associer un peu plus le patient à la décision prise en matière de soins quelque chose qui mériterait d'ailleurs aujourd'hui très certainement une étude nouvelle parce que j'ai l'impression que tout ça y compris dans les centres de lutte contre le cancer a régressé la notion de comité qui dans certains endroits associait à la déprise de décision de soins à le patient je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours en oeuvre parce que là aussi les crédits ont été profondément diminués les externalisations ont joué aussi et de nombreuses ce qui était caractérisé par quelque chose de très symbolique à l'époque à l'Institut Gustave aussi par son directeur de Noir à l'époque qui avait sorti une plaquette avec les cinq doigts de la main j'y repensais en écoutant Jean-Luc Landas tout à l'heure parlait de ses débuts dans les services d'entretien c'est qu'il considérait à l'époque que parmi les cinq doigts de la main il y avait y compris le personnel de l'Institut Gustave aussi à l'époque qui participait à ce nettoyage parce qu'il était susceptible à tout moment d'être quelqu'un qui avait un contact avec le patient qui pouvait donc entendre des choses et les répercuter au sein de l'équipe soignante donc je crois que là il y a quelque chose qui s'est très certainement perdu qui est important parce que parce qu'on en a un peu parlé mais la place du soignant du soigné je veux dire dans tout cela est souvent négligée par des réformes avant tout administratives et financières et il me semble que c'est quelque chose qui mériterait un pan entier de réflexion pluridisciplinaire aussi Merci On va peut-être aussi donner la parole à Camille Foubert peut-être qu'elle a des questions pour les personnes qui risquent de s'en aller Je n'ai pas trop à qui adresser ma question justement donc je me dis je vais la faire à la volée et non c'était plutôt une question alors peut-être que ça a été dit en filigrane et que je n'ai pas bien entendu mais en fait moi je me demandais si on prend vraiment de façon très concrète les praticiens hospitaliers actuellement qui travaillent actuellement dans les hôpitaux quelles sont concrètement leurs implications dans des logiques gestionnaires je veux dire à quel moment ils sont amenés à participer à quel type d'instance etc donc en fait comment est-ce que voilà ma question c'est vraiment très concrètement parmi les personnels médicaux hospitaliers en fait qui s'occupent de près ou de loin de choses gestionnaires et de cet ordre-là et donc évidemment dans l'idée justement comme un des intervenants a dit ce qui était intéressant aussi je crois que c'était vous la question c'est l'appropriation en fait par le personnel aussi de tout ça et bien je pense que voilà je me demandais pour pouvoir penser cette appropriation déjà se demander en pratique qui est amené à devoir faire quoi qui puisse être justement un moment d'acculturation ou au contraire de résistance à ce type de chose et du coup voilà et je ne sais pas qui peut répondre à ça mais et donc c'est une question très très factuelle c'est juste vous avez parlé de la disparition du statut du pressien hospitalier et je me demandais si voilà est-ce que c'est quelque chose dont on sait déjà précisément quand est-ce qu'elle va arriver et pas par quoi etc ou est-ce que c'est plutôt dans l'air un peu comme la disparition du statut de maître de conférence à l'université dont on sait qu'elle arrive mais on ne sait pas encore exactement par où elle va arriver voilà je me demandais si c'était voilà merci beaucoup en tout cas c'était très très intéressant merci pour votre question je vais peut-être donner la parole à Rachel qui voulait réagir me semble-t-il à cette à cette dernière question alors deux choses la première sur le vous savez on dit il y a des serpents de mer qui n'arrivent jamais donc là aujourd'hui on vient de finaliser différentes évolutions statutaires il n'y a pas de disparition de statut de praticien hospitalier qui date de 84 qui a connu différentes évolutions donc moi je les suis régulièrement depuis 2000 on a fait pas mal d'évolutions c'est jamais suffisant moi je le dis c'est toujours des étapes aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'on vient de le finaliser donc il y a un seul statut temps plein temps partiel donc il n'y a plus deux statuts différents et c'est à dire il va y avoir un statut pour atteinte temporiste c'est à dire tous les avantages qu'on est en plein auront les mêmes un temps partiel c'est à dire pour être temps partiel il faut être quand même 50% mais on a un seul statut de praticien hospitalier à côté duquel on a des hospitaliers universitaires alors moi ça a été aussi mon grand combat j'espère qu'on continuera c'est effectivement qu'il n'y ait plus qu'un seul statut d'hospitalier et puis d'hospitalier en lien avec l'université c'est à dire de revenir sur l'ordre de l'an de 58 ce qu'avait dit Macron qui ne l'a pas fait bon mais aujourd'hui pas de disparition du statut praticien au contraire il est conforté c'est un seul statut unique temps plein temps partiel avec des valences universitaires ça on a réussi à voir ça tout praticien hospitalier ça sort là de façon imminente on va avoir une valence d'enseignement et de recherche tout praticien hospitalier parce que être médecin des hôpitaux c'est quoi bon c'est soigner enseigner et faire de la recherche alors le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire soigner enseigner faire de la gestion et tout la première question de la gestion qui s'occupe de la gestion qui s'approprie de la gestion donc effectivement moi je suis pour que les choses soient claires le directeur gère le médecin soigne seulement il faut qu'on ait un droit de regard sur les finances hospitalières et la question du médecin manager du médecin chef de pôle à partir du moment où le pôle n'est qu'un regroupement de services où il y a les chefs de services qui sont à la mallette au niveau des soins le chef de pôle médecin manager qui regroupe tous les services c'est lui qui a un contrat de pôle qui signe avec son directeur donc en fait il a ce regard sur le budget du pôle qui répercute au niveau des chefs de services donc aujourd'hui voilà on ne peut pas tout faire on ne peut pas soigner enseigner rechercher c'est pas vrai d'abord on n'aura pas le temps et on fera tout mal donc il y a des médecins qui sont chefs de service qui sont à la tête d'un service médical ils soignent et justement la place des patients est essentielle c'est à dire moi je ne vois pas moi je suis psykiaste quand on détermine par exemple une chose aussi importante que devant une dépression résistante une prescription de sismothérapie et bien entendu on en parle avec le patient et avec la famille je veux dire le patient il est complètement intégré dans un projet de soins et ça demande du temps c'est vrai que ça demande du temps donc c'est vrai qu'aujourd'hui le médecin le métier de médecin hospitalier le métier de praticien hospitalier semble pour certains de nos collègues difficile un peu en surcharge je veux dire des différentes missions et ce qui ce qui fait c'est qu'aujourd'hui on a pas mal de fuite des praticiens autour de 40 ans qui préfèrent aller dans le privé où en fait on choisit ses patients et souvent c'est pas des patients les plus difficiles et puis on a pas la lourdeur hospitalière mais je pense que c'est dommage parce que à l'hôpital tous les jours on a des vrais défis c'est aussi essayer de faire avancer le progrès et permettre au plus grand nombre de se faire soigner moi c'est ce que je continue à faire tous les jours voilà voilà merci Rachel pour cette réponse est-ce que d'autres questions peut-être adressées à Rachel Bauchet et Eric Favreau je crois qu'il y avait l'intervention de Florian Vivreil mais qui ne parvient pas à lever la main donc voilà je l'ai fait pour lui vous n'avez pas fait attention oui bonjour merci c'était pas vraiment une question on a terminé les interventions en annonçant la mort de l'hôpital public merci Jean-Luc ça me donne enfin voilà moi j'ai 35 ans j'ai pas du tout envie de voir ça en fait et mes collègues non plus or on peut pas non plus être dans le déni de ce que vous avez décrit auquel j'adhère complètement je pense quand même que les l'impact de la législation est pas sous-estimé chaque réforme sur le mode de financement a eu vraiment ses effets sur l'organisation de l'hôpital ça peut prendre 3 ans ça peut prendre 5 ans ça peut prendre 10 ans et la T2A aujourd'hui est vraiment omniprésente et je ressens les effets tous les jours de ce mode de financement sur ma pratique sur les patients qui sont à l'hôpital public dans les services ou aux urgences donc pour moi le législateur il a vraiment un rôle central et les choix qui sont faits à l'Assemblée nationale la mise en place de l'ondame en 95 par Juppé ben voilà c'est palpable c'est vraiment palpable par contre je pense pas qu'on va mourir en fait paradoxalement je suis plein d'espoir parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller plus loin dans le processus de destruction c'est peut-être un peu fort mais de nos conditions de travail et d'accueil des patients surtout avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'hôpital où je travaille on peut pas maintenir des services ouverts faute de recrutement soignant aussi bien médecin qu'être soignant qu'infirmiers donc on ferme les unités qui avaient été ouvertes pour l'hiver et on déprogramme et dans cette déprogrammation on met les patients de médecine qui auraient pu être accueillis dans l'unité supplémentaire mais qui est fermée faute de recrutement voilà ça c'est c'est quelque chose qui pour moi est assez inédit et étant donné que le covid à mon avis va pas s'arrêter du jour au lendemain et de plus en plus je veux pas être un prophète mais j'ai l'impression qu'il faudra s'habituer à vivre avec les projets de fermeture de lits aujourd'hui ils sont critiqués non seulement par les médecins non seulement par les usagers mais par les élus et même par le directeur d'hôpital à Nantes qui est assez fabuleux mais j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre on est peut-être qu'au début et que je vais peut-être aller un peu loin avec beaucoup de raccourcis mais on se rend compte du rôle central et de la nécessité d'un état-providence et pour moi il y a quelque chose à jouer dans les mois qui viennent pour effectivement remettre le soin et la santé publique si tant est qu'il fût déjà au centre des préoccupations mais en tout cas avoir une vraie réflexion de santé publique alors ça va être un gros boulot ça va être il va falloir je pense organiser les discours et essayer de les unifier au maximum pour défendre cette volonté de santé publique mais tu vois Jean-Luc moi je suis plein d'optimiste malgré tout j'ai envie de rester à l'hôpital public pour le faire en fait participer être là et défendre ce discours parce que le marasme dans lequel nous a plongé toute cette succession de réformes cette hystérie de réformes comme vous avez dit je pense qu'aujourd'hui on en paye le coup et que ça devient palpable évident pour tout le monde donc j'espère juste qu'on ne va pas devoir descendre encore plus loin mais tôt ou tard il faudra remonter et ça voilà j'ai 30 ans d'avenir professionnel pour le voir et le construire oui oui moi ce que je voulais dire pour répondre disons là c'est florent je crois moi je crois que ça va être un thème majeur au niveau des prochaines élections qui se présentent à nous Eric Fabreau dit non moi je pense parce que là tout le monde a été touché par le Covid alors après on verra là quand même il y a plusieurs milliards qui ont été mis sur la table tout à fait insuffisant je suis d'accord par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années mais c'est moi je le dis c'est qu'une étape c'est qu'un début mais effectivement à la question peut-on se passer d'un hôpital public je ne le pense pas parce que on voit bien quand il y a des périodes de crise des périodes de pandémie des périodes de terrorisme là c'est un hôpital qui est très très malléable très adaptable avec un personnel c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus de l'engagement à la souffrance mais l'un n'empêche pas l'autre et je veux dire votre témoignage moi j'ai trouvé que c'est très bien parce que disons chacun à notre place on est engagé c'est-à-dire on veut continuer à soigner on veut continuer à soigner dans de bonnes conditions et je pense que tant qu'on sera là à le dire je pense que les choses continueront à avancer et je pense que ça va rester quand même un élément un élément important de la future campagne présidentielle mais bon peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi Eric Favreau vous voudriez peut-être réagir ? Oui oui deux petites choses d'abord c'est vrai que six mois avant une élection présidentielle on dit toujours que la santé va être un des thèmes majeurs et il ne l'est jamais peut-être que là ça va changer ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est pour répondre à l'intervention de Florian paradoxalement l'hôpital va bien c'est ça qui est très très paradoxal c'est le discours sur l'hôpital qui est un discours de plaintes de problèmes etc 80% de l'hôpital ça va bien le personnel soignant fait un boulot magnifique regardez les discours des médecins y compris sur le Covid c'est ahurissant ils n'ont un discours que négatif alors qu'ils font des choses magnifiques on a un vrai problème de décalage entre le discours public du corps médical et de la réalité je ne dis pas du tout que les choses vont très bien sur la question des mais c'est quand même le seul lieu l'hôpital où les inégalités de santé sont les plus les plus faibles c'est là où n'importe qui peut y aller il y a quelque chose qui est encore extrêmement solide et c'est ça je trouve qui est très troublant aujourd'hui c'est cet énorme décalage entre un discours catastrophique porté d'ailleurs la plupart du temps par les principaux intéressés et en particulier par le personnel soignant et par le personnel médical qui est un discours qui est un petit peu irréel parce que certes ils ont des problèmes en plus regarder leur salaire ça va côté salaire ou qu'ils sortent un petit peu de l'hôpital et qu'ils regardent comment s'en payaient les gens un praticien hospitalier aujourd'hui il est bien payé ça c'est une chose et de l'autre il y a des vrais enjeux de transformation avec le parcours de santé puis la médecine de ville etc c'est là où je suis très désorienté c'est vraiment ce fossé qu'il y a entre une institution qui est une des rares c'est quand même pas la police le racisme est très marginal à l'hôpital public alors qu'il n'est pas dans toute une série d'autres institutions il y a plein de choses qui fonctionnent très bien c'est le discours c'est le discours et en même temps la place des différents acteurs il y a plein de choses qui viennent à bouger mais grosso modo il se passe des choses absolument au m'accord regardez et les interventions les plus pointues dans les interventions les plus pointues là les inégalités de santé sont les plus faibles alors que c'est un des enjeux majeurs des systèmes de santé voilà donc je rejoins un petit peu votre agacement quand vous disiez que l'hôpital est public non non elle n'est pas mourir mais c'est vrai qu'il y a un problème qu'aujourd'hui c'est compliqué quand vous discutez avec ce qui se passe peut-être que c'est un peu parisien mais le nombre de médecins hospitaliers de talent et de gens qui veulent partir c'est quand même c'est troublant mais bon peut-être juste une note que l'hôpital public est accablé par la plainte merci beaucoup alors j'ai vu que Nora Boisis voulait peut-être intervenir ou c'était une erreur de si si je voulais intervenir je suis très interpellée par les propos de monsieur Favreau moi je suis pédopsychiatre alors vraiment je suis très interpellée en disant bon l'hôpital va si bien que ça en pédopsychiatrie il faut un à deux ans d'attente pour avoir une première consultation quand on a un adolescent qui a fait une tentative de suicide pour avoir une hospitalisation en urgence il faut trois à quatre mois d'attente alors soit effectivement les pédopsychiatres sont très incompétents et travaillent très mal soit il y a quand même des difficultés structurelles avec quand même de vraies inégalités de territoire on n'a pas accès soit la même manière quand on habite dans 93 ou dans des zones complètement désertifiées ou au centre de Paris mais je suis très interpellée parce que là vous entendre monsieur Favreau on serait vraiment dans une plainte complètement en décalage avec la réalité moi j'ai le sentiment que quand même l'hôpital est en crise et pas juste parce que les soignants sont sur le registre de la plainte mais je suis très interpellée ça me fait réfléchir mais je ne vois pas très bien qu'est-ce qui va bien à l'hôpital donc je suis vraiment très à l'écoute parce que peut-être que là vous avez bousculé dans mes certitudes je peux juste dire un petit mot parce que je ne dis pas du tout que tout va bien et le cas de la pédopsychiatrie est aussi extrêmement intéressant malheureusement intéressant parce que c'est un vrai effondrement la petite remarque que je ferai sur la pédopsychiatrie il y a 20 ans les pédopsychiatres auraient pu parler un peu ils n'ont rien dit quand même et même toute la psychiatrie publique que tous les psychiatres se soient à ce point habitués au fait et que dans les CMP il fallait plus d'un six mois d'attente et voilà c'est quand même compliqué mais monsieur Favreau qu'il ne soit pas audible c'est une chose qu'il ne parle pas on est vraiment 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 ils avaient la paix chez eux et ils n'en ont pas parlé beaucoup et je continue juste là-dessus je suis tout à fait d'accord avec vous je ne dis pas du tout que l'hôpital public va très bien partout mais je dis que par rapport aux autres institutions étatiques c'est vraiment pas la pire et je prends et je prends juste le critère sur les inégalités de santé qui est pour moi un des critères absolument essentiels au-delà des positions des uns et des autres c'est quand même à l'hôpital où il y a le moins d'inégalités de santé voilà je ne dis pas du tout qu'en pédopsychiatrie c'est ahurissant qu'un enfant va mal qu'il faille attendre deux ans avant qu'il soit consulté ça je suis tout à fait voilà je vais être obligé de partir disons Renaud je vais être obligé de partir c'est dommage parce que la discussion est intéressante mais bon on n'est pas arrivé là par hasard on ne peut pas je crois qu'on n'est pas arrivé là par hasard en tout cas je serais ravie de poursuivre avec vous en tout cas merci un grand merci à tous merci beaucoup pour votre intervention et votre participation au débat je reprendrai on relira la langue plus tard voilà on l'offra en présentiel merci beaucoup merci Jean-Luc vous souhaitiez intervenir alors il y a Jean-Luc et Florian Vivrel aussi je laisse la parole à Florian et puis je reprendrai après il y a une petite contradiction dans les propos d'Eric vous avez dit à très juste titre que le législateur ne s'était pas intéressé à la situation des urgences alors moi j'ai une effectivement je suis sur une déformation professionnelle je suis urgentiste j'ai quand même du mal à entendre l'hôpital vous avez dit l'hôpital va bien bon alors ça dépend si on parle de l'hôpital public ou de l'hôpital privé effectivement quand je vais dans le privé pour me faire prendre en charge ma blessure de la main l'hôpital est magnifique le nouvel hôpital à Nantes sur la prise en charge des plaies de la main et c'est une clinique qui fonctionne très très bien peut-être un peu trop et parfois je m'interroge sur la pertinence des actes qui sont réalisés là-bas et je ne suis pas logé à la même enseigne pour ce qui concerne la permanence des soins aux urgences je vois de la maltraitance institutionnelle tous les jours je vois des personnes âgées sur un brancard dans leur urine je vois des travailleurs qui sont fatigués je vois un rajeunissement des soignants et une durée de vie qui diminue à l'hôpital et je ne suis pas dans la plainte ou dans un déni je pense vraiment que je suis dans la description de mes conditions de travail l'hôpital va bien quand on est rentable en regard du mode de financement qui est actuellement proposé et aujourd'hui l'indépendance le vieillissement de la population les pathologies chroniques et la psychiatrie ne semble pas en adéquation on va dire avec le mode de financement qui est proposé pour que ces patients soient bien pris en charge et j'ai une surreprésentation de la gériatrie aux urgences de la psychiatrie et de la précarité donc ce n'est pas du déni ce n'est pas du ce n'est pas de la plainte je ne pense pas monsieur Favreau mais je suis vous voyez notre conversation est intéressante parce que je ne dis pas du tout que l'hôpital va bien que l'hôpital fonctionne parfaitement ce n'est pas du tout ce que je dis je suis frappé par ce décalage absolu d'une description apocalyptique de l'hôpital alors que vis-à-vis et par rapport aux autres institutions les choses fonctionnent je trouve beaucoup mieux l'hôpital fonctionne mieux que l'école l'hôpital fonctionne mieux que la police etc et l'hôpital je vous dis encore vis-à-vis des questions des inégalités de santé c'est le lieu où elles sont les moins criantes c'est le seul lieu qui est ouvert à l'année et alors je suis troublé parce que dès qu'on essaye d'avoir un discours moins négatif parce que vous avez raison le poids de la T2A tout ça la pédopsychiatrie qui s'effondre les médecins oui mais vous avez raison certes mais je suis frappé qu'aujourd'hui bon alors c'est vrai que l'histoire du Covid change un peu beaucoup on n'a qu'un regard absolument catastrophique voilà mais pourquoi pas gardez-le l'hôpital voilà et le discours et le discours depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années du personnel soignant comme du personnel médical a toujours été du registre de la plainte je ne dis pas qu'ils ont tort je constate simplement qu'il y a quelque chose c'est troublant comme quoi on arrive aussi peu à mettre en scène le fait que les hôpitaux voilà et vous après nos discussions avant vous disiez mais attendez vous nous racontez que l'hôpital public va fermer mais non il ne va pas fermer il va continuer il n'y a pas de risque là-dessus voilà arrêtons de voilà mais voilà une parole un petit peu un peu moins négative sur l'hôpital voilà a du mal à être entendu il est vrai que voilà il y a plein de choses qui ne vont pas du tout l'administration qui ne va pas du tout cette lecture c'était déjà qui fait que voilà ce choix la technicité cette incapacité à prendre en charge les maladies chroniques il y a plein de choses qui les connent là on n'est pas je ne suis pas du tout en désaccord avec vous je suis simplement surpris et je trouve surtout et c'est ça qui me gêne un petit peu aujourd'hui mais c'est là je le sens je trouve que le problème de la plainte c'est qu'elle n'est pas productive voilà ça n'empêche ça n'empêche en rien que la plainte a raison mais dans les faits ça ne marche pas ça n'a pas marché et puis bon mais bon Jean-Luc vous souhaitiez intervenir ? oui je fais bien parce que je pense qu'il y a quand même quelques clarifications à faire si le personnel et pas que médical le personnel hospitalier dans son ensemble se plaint ce n'est pas pour pour s'apitoyer mais c'est pour réclamer des moyens se plaindre c'est agir et la plainte n'est pas n'est pas faite pour et quand je dis que l'hôpital public se meurt je persiste quand je dis que c'est l'idée de l'hôpital public telle que je me la fais telle que Florian se la fait et que Rachel aussi cette idée-là se meurt ce que l'on veut construire ce que nous ce que ce que nos gouvernants nous construisent depuis des années par l'intermédiaire de ces réformes c'est l'hôpital entreprise et de cela je ne veux pas très clairement je n'en veux pas parce que j'en vois j'en vois les les comment les conséquences et les conséquences également surtout pour les patients et c'est ça qui est un problème bien sûr que les inégalités sont peut-être moindres que dans les autres domaines je ne suis pas compétent pour en juger mais en tout cas les inégalités en santé elles existent ce n'est pas une invention de ceux qui se plaignent et quand on augmente les franchises à l'hôpital quand on veut établir un forfait urgence on augmente les inégalités sociales on augmente les inégalités en santé obligatoirement et donc la question qui se pose pour moi c'est effectivement comment agir et ça ne fait pas depuis hier ou la semaine dernière que je me pose cette question et c'est très difficile extrêmement difficile pour le personnel hospitalier qu'il soit soignant ou médical d'agir savez-vous que par exemple à l'hôpital de Nantes les infirmières du service des modialistes sont en grève depuis le mois de septembre et le service hospitalier est toujours fait puisque évidemment elles sont réquisitionnées à leur poste et comment peuvent-elles se faire entendre comment peuvent-elles se faire entendre en démissionnant comme toute la CME de l'hôpital de Saint-Brieuc il y a deux ou trois ans qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour alerter tout à l'heure ma collègue pédopsychiatre vous a dit mais si on proteste mais on n'est pas entendu et c'est un véritable problème quand vous dites que l'hôpital public ne se meurt pas excusez-moi mais moi je ne partage pas le discours de dire dans cette crise dans cette pandémie en fait c'est plutôt c'est pas une pandémie c'est une syndémie mais enfin peu importe enfin pas peu importe c'est important cette distinction cette syndémie elle a mis à bas à terre notre système de santé publique c'est comme si ce qui s'est passé c'est comme si vous aviez cinq enfants et parce que vous ne pouvez pas tous les nourrir vous dites j'en nourris deux et les trois autres on verra plus tard c'est exactement ce qui s'est passé quand on a dit l'hôpital et le système de santé ne se que plus que des malades de la Covid et des urgences et des urgences absolues qu'est-ce que c'est que ce système de santé quand j'entends encore là aujourd'hui répéter qu'il y a l'explosion des maladies chroniques mais non il y a l'explosion des maladies infectieuses il va falloir changer il va falloir il va falloir oui changer de paradigme comment on fait notre système de santé pour répondre à des maladies infectieuses et en plus à une maladie infectieuse où on n'a pas le moyen de la soigner que devient le médecin libéral que devient le médecin généraliste quand il n'a rien pour soigner que le paracétamol pour soigner une maladie il est à l'arrêt et vous voyez c'est ça qui me c'est ça qui me pose problème c'est que qui pour moi est le problème c'est comment on construit un système de santé et pas uniquement qu'hospitalier là je vous rejoins totalement comment on fait pour construire un système hospitalier qui réponde aux besoins de santé de la population et non pas aux besoins d'équilibre financier de ces institutions pourquoi décidons pourquoi décidons que on ne peut pas augmenter les cotisations de la sécurité sociale Juppé 1995 pourquoi décidons que l'ONDAM ne peut pas que les dépenses de santé doivent être plafonnées et à tel et à tel pourcentage du produit intérieur brut et pourquoi d'ailleurs par rapport au produit intérieur brut c'est ça dont il faut parler et c'est ça dont il faut discuter et débattre parce que c'est ça c'est ça qui sous-tend les réformes et le reste n'est qu'habillage pôle département comment service etc je vous dis vous pouvez rebattre toutes les cartes comme vous voulez quand vous n'avez pas assez de cartes dans votre jeu vous perdez à tous les coups quelle que soit la manière dont vous jouez de ces cartes et je dois dire que par rapport à mon collègue Florian que j'étais exactement dans le même état d'esprit quand j'avais 30 ans exactement et que il le sait mais j'ai filé le virus à de très nombreux médecins en disant il faut choisir la carrière hospitalière mais dans les dernières années non pas parce que j'étais fatigué non pas parce que j'étais dans la plainte mais parce que mon discours ne passait plus auprès des internes ne passait plus car il constatait dans quelles conditions on travaillait on travaille on travaille on travaille quelle était la réalité de la possibilité d'exercer notre 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 métier comment voulez-vous être enthousiaste quand vous êtes médecin anesthésiste en chirurgie cardiaque et que vous recevez un patient et sa famille pour lui dire bah ouais ok vous allez pouvoir être opéré à telles conditions etc ah oui mon intervention est prévue le 12 avril le 12 mai pardon le 12 mai oui mais peut-être s'il y a de la place au bloc opératoire et s'il y a de la place en réanimation sinon elle sera reportée enfin reportée au lendemain non reportée à une date ultérieure c'est ça la réalité de l'exercice médical c'est ça la réalité des soins il y a des malades à qui vous ne pouvez même pas le dire parce que vous comprenez vous comprenez tout le parcours qu'il y a eu pour pouvoir admettre la nécessité d'une intervention cardiaque et que si vous lui dites que toute l'organisation familiale de bah oui mais ma femme qui est dépendante je vais devoir la faire placer quelque part en attendant la famille les enfants prennent des vacances ou des congés et que tout ça peut être détruit parce que parce qu'il n'y a pas de place en réanimation ce jour-là c'est ça la réalité de l'hôpital bien sûr par exemple pendant la COVID on n'a parlé que de la réanimation mais oui parce que c'est l'élément bloquant bien entendu c'est l'élément bloquant c'est l'élément bloquant pour soigner les formes graves de cette maladie parce qu'on est sous-doté on est sous-doté c'est une réalité et ce n'est pas une plainte c'est une réalité juste je termine parce que je vais être obligé de vous quitter vous voyez le dialogue le dialogue reste de sourd juste moi je crois que et c'est malheureusement le seul élément que je trouve le seul levier qui peut faire évoluer c'est faire fonctionner la démocratie sanitaire ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui dans les hôpitaux et avec le personnel médical quand on entend les médecins parler ils ne font pas de démocratie sanitaire c'est pas la co-décision thérapeutique on en est encore très très loin il y a encore beaucoup je crois que pour sortir de ce jeu de rôle alors qu'on dit grosso modo la même chose mais personne n'entend l'autre ça peut durer un certain temps comme ça voilà moi je crois qu'il y a le seul levier c'est faire intervenir quelqu'un d'autre et c'est vrai que c'est très compliqué parce que évidemment quand on parle de quelqu'un d'autre c'est des patients et les patients c'est pas un métier d'être patient ça n'a rien d'amusant d'être malade c'est compliqué d'être un usager de la santé mais je crois moi en tout cas dans ce que j'ai vécu c'est comment faire fonctionner cette démocratie sanitaire y compris à l'hôpital plutôt que le jeu classique du médecin qui se plaint je ne peux pas faire mon travail je n'ai pas assez de moyens de casser quelque chose pour faire en sorte et je crois que voilà mais bon manifestement aujourd'hui on n'y arrive pas en tout cas j'étais très content de discuter de vous entendre merci infiniment et puis sûrement à très bientôt parce que j'ai bien peur que dans 10 ans on dise toujours à peu près la même chose mais voilà c'est ça qui est compliqué comment faire bouger et comment faire bouger voilà merci beaucoup Eric Favre à très bientôt et bon courage à tous merci au revoir bonne journée alors peut-être que d'autres personnes se fassent très posées des questions alors au tout début du chat il y avait des questions qui étaient plutôt adressées à ta à ta communication Renaud je vais essayer de les retrouver je ne sais pas si les personnes sont encore présentes pour éventuellement les dire à voix haute je ne sais pas moi j'en avais vu une sur la médicalisation je pense que la personne n'est plus là oui c'est ça médicalisation de la gouvernance dont on entend parler aujourd'hui quels effets possibles je pense que ça ça aurait été aussi intéressant d'avoir le retour de Rachel Bochet aussi qui n'est plus là mais cette idée de médicalisation de la gouvernance en fait qui est assez ancienne moi je reste quand même il y a quand même un point qui m'interroge beaucoup sur vraiment la construction des réformes parce qu'il y a deux choses différentes dans la discussion il y a à la fois la construction des réformes et puis les effets concrets et c'est ce qu'on a cité Jean-Luc assez fréquemment c'est en fait les effets assez mineurs de ces recompositions et le fait que les logiques financières les logiques économiques ont davantage d'impact au final sur le fonctionnement des hôpitaux alors par contre moi sur sur cette question de la médicalisation de la gouvernance il y a quelque chose qui me qui me surprend un peu par rapport à ce que j'ai pu analyser puis le discours qui ressort de notre échange c'est que quand même malgré tout ces réformes elles ont été portées par certains segments de la profession c'est à dire qu'elles n'ont pas été complètement faites en opposition avec la profession depuis la fin des années 80 notamment l'INPH qui a été partie prenante d'une partie de ces réformes mais il y a eu un retournement quand même de ces prises de position à la fin des années 90 et ça c'est un point quand même qu'on aurait pu discuter de la même façon la mise en place des pôles et de la T2A et les deux vont de pair je pense que la rationalisation par les pôles découle en fait de la rationalisation par la T2A c'est ce que je voulais dire c'est que effectivement les effets les plus structurants c'est les réformes de financement mais qu'on a réorganisé repensé à l'organisation des hôpitaux pour les adapter à ces nouvelles logiques financières et donc cette réforme des pôles et de la T2A dans les années 2000 elle se fait quand même avec le soutien d'organisations médicales que sont les conférences des présidents de CME de CHU les conférences des présidents de CME de CH etc et donc là il y a quand même un intérêt pour cette partie du corps médical à jouer le jeu de la gouvernance des réformes etc et ça c'est pas quelque chose qui est forcément apparu dans nos discussions parce que je pense qu'il y a aussi un biais de sélection dans notre forum c'est à dire qu'on n'a pas forcément une représentation très exhaustive des différents segments de la profession médicale et des médecins hospitaliers et ça rejoint aussi la question que posait Camille tout à l'heure sur l'appropriation en fait de ces logiques réformatrices par la profession médicale je pense qu'il y a quand même certains professionnels médicaux qui s'approprient ces impératifs qui trouvent aussi un intérêt pour renégocier leur position dans la hiérarchie professionnelle et ça moi c'est quelque chose qui m'intéresse que j'ai pas forcément investigué dans mes enquêtes qui portait véritablement sur vraiment la construction des réformes et pas sur les établissements hospitaliers la façon dont elles sont réappropriées etc mais en tout cas ce que je notais dans la construction de ces réformes c'est qu'il y avait un intérêt une appétence de certains segments pour ces réformes je pense notamment aux travaux aussi de Nicolas Bélorget qui insiste quand même là-dessus sur les rapports contrastés les rapports différenciés aux réformes aux injonctions financières en fonction de la position des professionnels dans la hiérarchie médicale de leurs ressources et leur parcours je vois que Sophie Rettif souhaite intervenir oui bonjour à tous et à tous merci beaucoup pour ces interventions moi j'avais une question pour Renaud et puis tous les professionnels qui travaillent à l'hôpital je me demandais dans ces réformes qui sont j'imagine très vastes et dont il n'était pas possible de donner toutes les composantes dans la présentation est-ce qu'il y a aussi des éléments d'évolution sur ce qui est censé être l'hôpital ce qu'elle place sont censées y occuper les soignants j'y pense parce que moi sur les toutes petites enquêtes que j'avais faites sur l'hôpital il y avait un discours sur l'importance d'une présence non soignante auprès des patients un discours qui était porté plutôt par le ministère par les directions c'est un discours qui m'avait assez interpellé je me demandais si cette thématique de l'ouverture de l'hôpital à des personnes qui ne soient pas des soignants comme ouverture qui serait importante pour les patients si c'est quelque chose qui est complètement anecdotique ou si c'est une thématique qu'on a vu émerger si c'est quelque chose qui est présent dans les réformes qui a une place relativement importante les non soignants les non soignants les associations des personnes qui seraient extérieures à l'hôpital enfin voilà dont moi j'ai vu mentionner l'importance de la présence pour les patients peut-être si la question moi je veux répondre je voulais simplement voir si c'est Silvino qui voulait intervenir sur la même question ou si c'était sur autre chose comme ça on regroupait bonjour moi je voulais en partie répondre merci beaucoup pour cette conférence absolument passionnante moi je suis à Rennes donc je vous invite monsieur Gué à venir discuter de la démocratie au CHU de Rennes quand vous voulez avec un grand plaisir ça fait rire les gens qui connaissent notre direction je pense pour les non soignants il y a deux choses je pense que la place des usagers elle est trop faible et dans la loi RIS il n'y a pas de place pour les usagers malgré des demandes moi je fais partie du collectif interhôpitaux et on a demandé qu'il y ait plus de place pour les usagers il n'y en a pas dans cette nouvelle gouvernance ils sont au conseil de surveillance mais vous pouvez interroger les représentants des usagers le conseil de surveillance ils posent leurs questions mais voilà ils sont invités c'est cordial mais ils n'ont pas de réponse la deuxième chose c'est dans les métiers non soignants on a vous n'en avez pas parlé du coup dans la matinée mais on a supprimé depuis 30 ans toute une bonne partie des petits métiers de l'hôpital Rachel Baucher je crois c'est elle elle dit il y a plus de 100 métiers à l'hôpital je pense qu'il y en a beaucoup qui ont disparu qui étaient justement des métiers non soignants et on a fait un glissement de tâches des métiers soignants qui font maintenant le boulot des non soignants ce qui est une des raisons majeures du malaise à l'hôpital à l'heure actuelle parce qu'évidemment un PUPH moi je suis PUPH chef de service je peux faire le ménage dans mon bureau il n'y a pas de problème et d'ailleurs je le fais puisque personne ne le fait mais par contre le coursier il ne peut pas ou l'ASH elle ne peut pas faire ce que je fais en consultation donc c'est beaucoup plus par contre le boulot que je passe à faire mon secrétariat à faire le ménage de mon bureau à apporter les tubes à droite et à gauche tout ce boulot là je ne le passe pas auprès des patients et c'est particulièrement flagrant par exemple avec les aides-soignants les aides-soignantes elles font coursier maintenant parce qu'il n'y a plus de coursier et donc pendant l'heure où elles part chercher les médicaments à la pharmacie c'est une heure qu'elles ne passent pas auprès des patients à donner à manger aux gens âgés qui ne peuvent pas manger tout seuls etc parce qu'en plus la charge en soins et les gens avec le virage ambulatoire dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui qui est aussi un des gros problèmes de l'hôpital et de la médecine de vie de la santé en général les patients ils n'ont plus personne pour leur donner à manger parce que l'aide-soignante elle est partie faire sa course et donc il faudrait remettre tous ces petits métiers notamment non-soignants comme les coursiers comme les secrétaires hospitalières comme des officières des gens dans des cuisines etc dans les blanchisseries on n'a plus assez de blouse parce qu'il n'y a plus assez de gens dans les blanchisseries mais c'est ça qui fait qu'au quotidien c'est insupportable d'aller travailler le matin parce que vous voyez je vous donne un exemple plus bête ça vous fait rire la blanchisserie mais cette semaine on a eu un mail nous disant qu'on allait manger en blouse à l'internat que ce n'était pas possible parce que d'un point de vue sanitaire ce n'était pas bien donnez-nous des blouses moi mes externes ne changent pas de blouse en trois mois parce qu'il n'y a pas assez de blouses moi je ne demande que ça que j'ai un pyjama propre tous les matins avec mon nom comme on avait il y a 20 ans pour pouvoir me changer tous les matins et ne pas ramener les bactéries sur mes vêtements à l'amour mais on nous demande on est sans arrêt dans des injonctions paradoxales et qui sont en partie alors il y a tout le financement de tout ce dont on a parlé mais aussi lié à toute cette perte de tous ces petits métiers sans aucune valeur péjorative dans mes propos tous ces petits métiers qu'on a enlevés à l'hôpital parce que ça coûte cher parce qu'il faut diminuer la masse salariale et parce que forcément qui peut plus peut le moins et qui peut moins peut pas le plus et ça dans votre question madame juste avant il y avait ça il y a la place des UG et la place de tous ces métiers non soignants qu'on a viré larga manu bien que les directeurs qu'on a augmenté et tous les autres on a viré le nombre de choses voilà voilà ce que je voulais dire mais merci encore c'était passionnant et j'espère qu'on aura l'enregistrement pour passer à d'autres parce qu'on était malheureusement qu'une cinquantaine de participants je peux ajouter quelque chose là-dessus ? allez-y dans les propositions de réforme c'est pas de remettre tous ces métiers d'accompagnement du soin moi je l'appelle comme ça ces métiers d'accompagnement du soin à l'hôpital c'est de les remplacer par des bénévoles c'est ça c'est ça qui est proposé c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas directement dans le dans le dans le dans l'ADN on en parle beaucoup de l'hôpital tout ça c'est mis à l'écart éventuellement ça peut revenir mais sous forme de bénévolat voilà et si vous par exemple au CHU de Nantes auparavant il y avait un service de bibliothèque parce que je retourne à l'hôpital maintenant non pas comme médecin mais comme malade donc j'ai eu le bonheur de rencontrer les bénévoles qui s'occupent de la bibliothèque c'est ça c'est ça l'hôpital entreprise ce que ne veut pas entendre Eric Favreau manifestement effectivement il dit qu'on ne s'entend pas mais moi je l'écoute je l'écoute et je lui renvoie ce que j'entends et il faudrait qu'aussi que la réciproque soit vraie et par ailleurs et par ailleurs je crois que moi je ne partage absolument pas l'idée que ce soit les médecins qui doivent décider à l'hôpital ça très clairement non médecins ils doivent prescrire à l'hôpital ils ne doivent pas décider je trouve que ce que vous dites là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'au sein de la profession médicale quand même il y a des conceptions vraiment différentes de ce que nous mettons le métier de médecin je suis entièrement d'accord alors malheureusement nos présentations ont été bouffées le temps parce que là maintenant on voit qu'il y a eu des départs mais c'est ça qui me paraît important moi je ne suis pas pour remplacer les gestionnaires administratifs qui sortent maintenant ils ne sortent même plus d'instituts d'études politiques ils sortent directement de l'ESSEC et c'est vous voyez c'est ça qui me paraît dangereux c'est à dire que pour moi la démocratie à l'hôpital ça signifie qu'effectivement tous ceux qui concourent à la vie de l'hôpital doivent participer mais quand cet hôpital entreprise a mis dehors des grands pans de l'hôpital vraiment des grands pans on ne porte plus même auparavant moi quand j'étais interne en serpillothérapie j'avais la même blouse que le médecin maintenant ils ont l'uniforme de honnête ils ne font plus partie de l'hôpital ce n'est plus la même communauté ils n'ont plus le même statut ils n'ont plus le même salaire c'est ça c'est ça et ils n'ont plus non plus la possibilité d'évolution dans la carrière d'un côté comme de l'autre d'ailleurs c'est-à-dire quand les aides-soignants et infirmières sont usées elles ne peuvent pas devenir hôtesse à l'accueil non l'hôtesse à l'accueil maintenant c'est hôpital elle c'est l'invalidité concrètement c'est ça qui se passe et on a on a on a une vue enfin moi je trouve que la plupart des syndicats de médecins hospitaliers sont très corporatistes ont une vision mais extrêmement étriquée de la démocratie sanitaire ça leur deviendrait ça leur deviendrait viendrait absolument pas à l'esprit de demander aux aides-soignants de leur service de donner leur avis sur l'organisation du service et pourtant ils en ont des choses à dire et c'est ça qui si vous voulez c'est en cela que justement le pouvoir politique joue de ça joue de ses oppositions on voit bien comment il manœuvre là-dessus et je crois que ce qui moi m'intéresse dans l'évolution à l'intérieur de l'hôpital ce qui m'a beaucoup intéressé c'est justement on en a une représentante là Cécile Vigneault c'est le mouvement du CIH parce que la plupart la plupart des médecins qui composent le CIH parce que c'est essentiellement quand même des médecins ont accompagné toutes ces réformes hospitalières jusqu'à présent très clairement ils n'ont pas protesté tant que ça ne les a pas touchés mais l'hôpital entreprise n'était pas contre sauf quelques-uns qui le dénonçaient mais ils étaient très très peu nombreux la T2A la T2A moi je travaille donc c'est normal que j'ai plus je fais plus d'actes c'est normal que mon service ait plus et plus de personnel je fais plus d'actes et sans voir que en fait on divise le prix de l'acte il est fonction de l'ondame il est fonction du plan de financement de la loi de financement de la sécurité sociale donc si on fait plus d'actes si on fait tous plus d'actes l'acte vaudra moins puisque de toute façon c'est dans un volume global et plafonné tout ça c'était pas compris pas vu par la plupart d'entre nous quand je dis d'entre nous c'est à dire nous médecins c'est ça qui et maintenant là la bulle éclate la bulle éclate mais j'ai encore entendu c'était il y a trois semaines c'était sur France Culture aux informations un médecin disant à propos de la capacité des hôpitaux en lit d'hôpitaux et en lit de réanimation faut pas faut pas faut pas faut pas faut pas tordre l'effet et demander l'augmentation des capacités hospitalières parce qu'il y a une épidémie là actuellement voyez la résistance qu'il peut y avoir derrière il y a quoi mais on peut pas se payer plus on peut pas ça coûte trop cher sans sans aucune réflexion sur pourquoi ça coûte trop cher pourquoi on pense que ça coûte trop cher qui décide que ça coûte trop cher c'est ça qui il me semble derrière ces réformes il y a cet enjeu là qui existe avec l'opposition également qui est faite entre médecine hospitalière et médecine de ville on peut y aller vite fait c'est tout de suite tout de suite le combat les couteaux sont sortis immédiatement immédiatement Cécile Vigneault voulait peut-être réagir une seconde juste une remarque le CIH justement je suis complètement d'accord avec vous les syndicats sont souvent très corporatistes et si les gens adhèrent au CIH plus qu'à des syndicats c'est parce qu'on n'est pas corporatiste nous à Rennes notre président c'est un aide-soignant des urgences le président du CIH de Rennes donc on a vraiment tous les métiers des usagers et même des directeurs de bouteau à la retraite donc je pense que c'est essentiel de travailler tous ensemble parce qu'on est des équipes et ce que vous avez dit sur Honnête etc c'est ça qui est dramatique c'est qu'on casse les équipes et que ce management avec les pôles et tout ça il veut casser les équipes c'est divisé pour mieux régner et nous on a des restructurations de personnel en ce moment je suis chef de service je ne reçois pas les maquettes c'est que mes cadres donc on nous envoie des trucs différents alors comme je m'entends bien avec mes cadres et que je les vois toutes les semaines et on s'est rendu compte qu'on ne recevait pas les mêmes documents c'était quand même incroyable et qu'on n'était pas conviés aux mêmes réunions etc donc moi je m'invite à des réunions auxquelles je ne suis pas conviée et inversement mais c'est divisé pour mieux régner cette externalisation du bio-nettoyage du machin du truc va casser encore plus les équipes et va vraiment faire perdre du sens à l'hôpital et à la notion d'équipe et vraiment en CIH on est très attaché à cette notion d'équipe et au fait qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et d'ailleurs on ne réclame pas d'augmentation des salaires des médecins vous remarquerez parce qu'effectivement je pense qu'on est bien payé et qu'il faut arrêter de se plaindre tout le temps voilà mais voilà et c'est ça la perte de sens c'est ce travail en équipe qui était formidable et le fait c'est pour ça qu'on reste à l'hôpital public pour travailler en équipe et soigner tout le monde on est en train de le casser avec ce management et avec cette notion de rentabilité permanente et ce besoin de se battre pour tout le temps les exemples que j'avais tout à l'heure se battre pour avoir une blouse tous les matins c'est quand même pratiquant à la même fois merci merci bon il est 13h simplement alors deux points tout d'abord moi j'ai plus vraiment le temps la discussion c'est un peu éloigné mais pour répondre à la question de Sophie Rétif c'était sur l'intégration finalement des non-soignants moi le point de vue que j'ai il rejoint un peu ce qui a été dit précédemment c'est à dire que la question des non-soignants à l'hôpital pendant très longtemps en fait elle a été posée d'un point de vue strictement institutionnel elle a été pensée par les autorités par les réformateurs et puis par tous les acteurs de l'hôpital via le conseil d'administration tout simplement c'était les syndicats les représentants des différents syndicats qui étaient présents au conseil d'administration qui étaient la voix des usagers c'était de cette façon qu'on l'a pensée jusqu'aux années 80-90 et dans les années 90 on a un basculement avec la parole en fait associative qui s'affirme et qui concurrence aussi cette voie syndicale on a la réforme de c'était sur la démocratie sanitaire je ne sais plus quelque chose que je n'ai pas trop étudié au début des années 2000 qui avait l'idée c'était d'intégrer de renforcer l'intégration de cette voie associative de ces représentants des usagers à l'hôpital mais qui est resté aussi on est resté au stade du du mot d'ordre en quelque voilà de la proclamation mais qui ne s'est pas véritablement faite et qui ne s'est pas véritablement faite aussi parce que c'est une parole qui n'est pas unifiée c'est un milieu qui est mal organisé aussi aujourd'hui ce qui est assez amusant c'est que c'est l'État aussi qui met en forme la parole associative on l'a vu avec la transformation de ce qui était le collectif interassociatif en santé le CISS qui est devenu en 2016 France Asso Santé qui est l'acteur qui doit représenter l'ensemble des associations de malades de patients etc. et qui est un acteur qui a été construit par la loi Touraine de 2016 c'est quand même quelque chose d'assez étonnant c'est à dire qu'on a une co-construction de la parole des usagers par l'État bon donc voilà ce que je voulais ce que je voulais dire ensuite simplement peut-être parce qu'on va peut-être clore maintenant la discussion c'était alors ce qui est intéressant ce qui ressortait c'est qu'il y a quand même un désaccord sur un désaccord ce que Eric Favreau appelait une plainte moi je pense ce qui est aussi une contestation un discours critique ce qui permet aussi de montrer que ce discours il est plus charpenté que simplement de la plainte un discours critique sur les réformes sur la financiarisation de l'hôpital le fait que l'hôpital est conçu comme une entité financière qui doit équilibrer ses dépenses et cela se répercute au niveau des organisations malgré tout et cela a un impact malgré tout quand même les hôpitaux ne sont plus organisés comme ils l'étaient dans les années 70 mais ça c'est subordonné effectivement à des logiques de financement qui priment ça c'est certain et donc voilà il y a un désaccord là-dessus je pense que le défi aussi qu'on a dans une perspective de sociologie publique c'est aussi de réfléchir aux finalités qu'on veut donner à l'hôpital et là il y a différents enjeux qui ont été évoqués il y a la question des besoins de santé comment on réfléchit aux besoins de santé comment on les évalue qu'est-ce qu'on entend par besoin de santé besoin de santé besoin de soins c'est pas la même chose il y a la question des inégalités aussi inégalités sociales de santé alors ce que disait Eric Favreau tout à l'heure c'est que l'hôpital il n'y a pas d'inégalité d'accès aux soins à l'hôpital je pense que je serais il faut être un peu plus nuancé à mon avis aussi sur cette question-là et il y a aussi un autre enjeu qui est important c'est l'articulation de l'hôpital avec les autres composantes du système de santé et c'est très compliqué d'avoir des questions parce que c'est aussi une injonction réformatrice des entrepreneurs de réforme etc. où il faut faire système mais c'est un vrai enjeu malgré tout c'est dans quelle mesure les soins primaires peuvent être revalorisés dans notre système de santé dans quelle mesure ils doivent aussi peut-être accueillir des besoins répondre à des besoins que l'hôpital gère actuellement et je pense que un des enjeux c'est décharger aussi l'hôpital d'un certain nombre de choses qu'il fait aujourd'hui qu'il ne devrait peut-être pas faire donc voilà il y a les finalités qu'on veut donner et puis après c'est comment on les opérationnalise et c'est pas mince comment on les opérationnalise je veux dire très concrètement via quel instrument on peut penser ces finalités et via quelle transformation concrète on peut mener on peut faire accomplir ces finalités on peut les formuler je pense par exemple aux outils de planification qui ont été largement démonétisés ces dernières années dans quelle mesure on peut se les réapproprier pour sortir simplement du mot d'ordre de l'engagement verbal et proposer des choses un peu plus concrètes aussi pour engager ces transformations en tout cas proposer un projet concurrent des transformations qui sont proposées aujourd'hui pour l'hôpital Merci beaucoup Renaud je pense que c'est une magnifique conclusion de la séance et de tous les enjeux qui ont pu ou n'ont pas pu être abordés et que j'espère on aura l'occasion d'aborder ça me fait aussi ma transition pour la conclusion générale j'espère on pourra aborder dans la prochaine séance qui n'aura pas lieu au mois de mai la séance du mois de mai va être annulée mais qu'on pourra aborder j'espère dans la séance du mois de juin sur les mobilisations autour de l'hôpital public qui peut-être pourra avoir lieu en présentiel peut-être dans la Drôme voilà on vous tient en plus rapidement en tout cas merci chaleureusement à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et à tout le monde pour sa participation voilà écoutez bonne fin de journée merci Renaud merci Jean-Luc et puis merci du coup à ceux qui sont déjà partis et merci à tous les participants bonne journée merci est-ce qu'il y a une date pour juin qu'on pourrait déjà non non la date n'est pas encore fixée malheureusement je règle ça très très rapidement je tiens au courant tout le monde merci beaucoup merci salut à plus Déborah je te laisse éteindre ciao ciao salut